... Bonsoir à tous et merci d'être là. Comme vous le savez, il va être question de la ville de Saint-Denis, mais plus précisément du centre de Saint-Denis. Saint-Denis qui nous apparaît de diverses façons, soit comme une ville royale avec la basilique, soit comme une ville noire avec cette ville industrielle qu'elle était jusque dans les années 70, cette ville rouge, fièvre historique de la gauche. Mais c'est aussi maintenant une ville tertiaire avec la plaine Saint-Denis, une ville de la métropole avec le projet de la gare, entre autres le projet de la gare Pléiel, et puis une ville des grands événements à travers le Stade de France et le futur accueil d'une partie du programme des Jeux olympiques 2024. Saint-Denis, c'est aussi une ville très peuplée. Je crois que c'est la ville la plus peuplée de la Seine-Saint-Denis. Et c'est une ville qui a sa part de pauvreté. Et donc, dans cet ensemble, on mesure tout l'enjeu que peut être la centralité, une centralité marquée, un cœur de ville, un lien entre des secteurs qui sont a priori antinomiques. Saint-Denis, on le sait aussi, est un territoire d'innovation, d'expérimentation, comme elle l'a démontré à travers sa politique urbaine. Et c'est ce que nous allons voir précisément avec Sébastien Radouan, qui est ici, qui est docteur en histoire de l'art, auteur d'une thèse qui s'intitule « La rénovation du centre-ville de Saint-Denis aux abords de la basilique, de la libération au Mondial 98 », une modernité française, à la française, pardon. C'est ce que nous allons voir aussi avec Bernard Port, à travers l'exemple concret de l'îlot de logement qu'il a construit en 1980, justement dans le quartier de Basilique, de l'Azac-Basilique. Et puis, nous allons passer avec Nicolas Laurent aux enjeux présents de la ville, puisque Nicolas Laurent, vous êtes chef de projet pour les priorités centre-ville mobilité. Et vous allez donc nous parler aussi de centralité. Donc, ce soir, nous allons pouvoir observer une politique menée sur deux fronts, sur deux espaces, tous les deux du centre-ville, et sur deux programmes différents de renouvellement urbain, comme s'il s'agissait de décomposer et recomposer une politique urbaine. Nous allons voir, finalement, comment on peut concevoir autrement la fabrication de la ville. Avec le quartier du centre traditionnel, caractérisé par un tissu ancien, nous allons considérer le plan de requalification de l'habitat dégradé, avec Sabine Loubet et Sylvie Froissart. Donc, Sabine Loubet, vous êtes responsable de l'unité territoriale d'habitat de Saint-Denis, mais pour la pleine commune. Et vous avez mis au point une politique d'action de lutte pour la résorption de l'habitat des quartiers insalubres. Et, excusez-moi, Sylvie Froissart, vous êtes directrice de la SORECA. Voilà. Et puis, sur les quartiers de l'ancienne ZAC basilique, celle qui a été reconstruite dans les années 80 et qui est sur Dalles, nous allons pouvoir examiner le projet de restructuration urbaine de Bruno Fortier, qui est là aussi. Non, il sera à la fin. Non, parce que... Et alors, on aimerait bien... On aimerait bien, enfin, si vous êtes tous d'accord, que Jean-Louis Subilot puisse conclure cette table ronde en élargissant ces deux projets que nous aurons examinés en montrant leur impact sur une plus grande échelle, donc celle de Saint-Denis. Saint-Denis, que vous considérez, je crois, comme une centralité métropolitaine. Et alors, Jean-Louis Subilot, là, on vous reçoit en tant que directeur de la fabrique de la ville ou co-directeur de la fabrique de la ville qui s'est destiné au projet urbain complexe. Mais on se souvient de vous comme ayant été à la tête des missions des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme de l'État, comme la Villette, l'Institut du monde arabe, le Grand Louvre, la Grande Arche, le ministère des Finances. Et vous avez aussi dirigé les maîtrises d'ouvrages des grandes opérations d'aménagement de Rallis et de l'Île-Seguin, Boulogne-Billancourt, enfin, et d'autres choses. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sébastien Radouin. Alors, je ne peux plus vous poser mes questions parce que je n'ai plus de chaise. Merci. Donc, vous avez passé des années. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous vous entendez, là ? Je démarre ? Oui, oui, allez-y. Parce que vous avez consacré des années au centre-ville. Ma thèse de doctorat, en effet, sur la rénovation du centre-ville de Saint-Denis. Donc, pour introduire, je vais tout d'abord... D'accord. Donc, pour introduire, je vais replacer un peu la question de la centralité à Saint-Denis puisque la vocation régionale de la rénovation du centre-ville, elle ne fait consensus entre l'État et la municipalité qu'en 1969. C'est-à-dire que c'est la municipalité, à ce moment-là, dans les années 60, sous la menace de l'implantation d'un centre tertiaire dans la zone des Tartres, au nord de la ville, à ce moment-là, elle décide de densifier, avec l'aide de la DDE, elle décide de densifier le programme, la programmation économique, avec l'aide sur les conseils de la DDE et du groupe d'études et de programmation. qui sont les services déconcentrés du ministère de l'équipement, services déconcentrés dans le département du Seine-Saint-Denis. On a, en 1969, la révision du Sdorp, du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, et dans cette révision du Sdorp, Saint-Denis est consacré, considéré comme centre restructurateur de la banlieue nord. C'est à ce moment-là que la rénovation du centre historique acquiert ce statut de centre restructurateur de la banlieue nord. Le prolongement de la ligne 13 du métro est enterriné par la commission ville pour le sixième plan, au même moment. Ensuite, les préfets du département de la Seine-Saint-Denis et les préfets de région, puis les services centraux du ministère de l'équipement apportent tout leur soutien à l'opération. C'est-à-dire qu'ils vont faire le maximum pour combler le déficit, déficit lié en partie à l'épanelage, à la faible hauteur, puisque nous sommes aux abords du monument historique, nous sommes aux abords de la basilique, donc il y avait une restriction, une limite de plafond. Et aussi, pour combler ce déficit, c'était les préfets qui appuyaient la programmation économique en nombre de mètres carrés. En 1976, on est à 30 000 mètres carrés de surface commerciale et il y a aussi des surfaces de bureaux pour combler le déficit de l'opération. Et puis, aussi, les préfets vont faciliter les procédures. Nous allons le voir, il y en a plusieurs, notamment de rénovation urbaine et de résorption d'habitats insalubres. situé dans le périmètre des abords de la basilique, le projet est soumis à la commission des abords en 1974 et 1975. Et l'intervention de la direction de l'architecture à ce moment-là va faire que cette intervention de la direction de l'architecture va accompagner les architectes en charge à ce moment-là de l'opération pour retravailler et redéfinir le projet urbain. Donc, la direction de l'architecture va infléchir le projet en faveur de l'urbanité et de la création architecturale. C'est à ce moment-là qu'on a un découpage de la ZAC en plusieurs îlots. On change d'échelle. On a une échelle plus urbaine. Donc, la station de métro Saint-Denis-Basilique est inaugurée en 1976 au beau milieu des démolitions et des terrains vagues puisque la zone étant en cours de terrassement et de démolition et de terrassement. Le dossier de réalisation de la ZAC est adopté la même année en 1976 mais le PAS c'est-à-dire le plan d'aménagement de la zone fait l'objet d'une importante révision en 1980. Ce qu'il faut noter dans cette opération c'est la maîtrise et l'engagement qui met la municipalité c'est-à-dire qu'il y a une volonté pour la municipalité de maîtriser le foncier et la construction. Tout d'abord il y a une ZAD une zone d'aménagement différée jusqu'à la Porte de Paris qui est créée en 1974 sur les conseils encore une fois de la DDE. Il faut savoir que la municipalité prend la ZAC en régie directe de 1972 à 1976 c'est qu'à partir de 1976 qu'elle confie l'aménagement à la Sodeedat de 1993 donc à un organisme aménageur et elle cette cette confiance cette concession elle se fait peu à peu il a fallu convaincre la municipalité de confier de laisser la Sodeedat aménager. Donc la ville ce qu'il faut savoir c'est qu'elle garde la maîtrise des espaces publics dans la ZAC et des espaces publics et des espaces semi-publics et qu'elle cède les terrains pour la construction elle cède les terrains de construction pour 75 ans sous forme de beaux amphithéotiques donc elle garde vraiment la maîtrise à tous les niveaux de l'aménagement et du devenir de cette ZAC donc ce qu'on peut souligner c'est un engagement considérable des pouvoirs publics dans cette opération ce soit au niveau de l'état ou de la municipalité ou bien même du département et un engagement considérable au niveau financier et au niveau stratégique aussi dans la manière de développer de penser de réfléchir au développement de cette zone maintenant je voudrais développer quatre points plus en détail de manière succincte c'est la question de l'insalubrité la question du logement social la question du centre commercial et la question du centre culturel et touristique et un dernier point sur le choix qui a été fait dans la ZAC basilique c'est à dire le choix de l'urbanité donc en ce qui concerne l'insalubrité il faut savoir que le secteur peut-être qu'on peut voir sur l'image suivante donc le secteur le secteur insalubre oui je veux bien merci donc le secteur insalubre il est défini en 1957 le secteur insalubre il est défini en 1957 il comprend l'actuel ZAC plus les îlots les îlots Aguette Boulangerie le secteur Aguette Boulangerie là on ne voit qu'une partie du secteur Boulangerie qui a été coupée par la légende donc Aguette et là c'est Boulangerie mais donc c'est tout le secteur qui est secteur insalubre toute cette zone qui est secteur insalubre en 1957 ensuite voyons comment est traitée l'insalubrité dans le cadre de la ZAC la ZAC qui est mise en place en 1972 donc on va avoir une démolition une démolition en quasi totalité du tissu urbain dans la ZAC soit 1926 logements que nous avions dans cette ZAC donc ce sont des crédits de la rénovation urbaine et surtout de la résorption de l'habitat insalubre pour 93% de la subvention qui vont permettre d'acquérir le foncier dans la ZAC ce qui va donc entraîner le relogement de la population qui y vivait principalement composé d'immigrés algériens et de retraités pauvres donc qui vont être relogés dans les cités HLM au nord de Saint-Denis et dans les foyers un foyer de travailleurs immigrés donc à la périphérie du centre-ville et avec le soutien du préfet avec l'aide du préfet on a aussi tous les immigrés algériens qui travaillent en dehors de Saint-Denis qui sont relogés en dehors du territoire communal dans les foyers en dehors du territoire communal grâce à l'intervention du préfet alors maintenant dans le cadre la question de l'insalubrité dans le cadre du plan d'occupation des sols donc ce plan d'occupation des sols il est révisé en 1980 alors il est le foncier est libéré grâce à la hiérarchie à la résorption de l'habitat insalubre aussi mais il y a une on met aussi en place une opération programmée d'amélioration de l'habitat ça s'appelle une NOPA c'est à dire qu'on va à Grasse avec cette OPA qui est mise en place en 1977 c'est ce qui va permettre de réhabiliter la réhabilitation de 680 logements dans les secteurs Aguette et Boulangerie donc ce secteur qui est pensé dans son développement dans son aménagement en lien avec le plan d'occupation des sols et donc cette OPA qui est étendue ensuite à tout le centre-ville je crois je ne suis pas sûr sur le chiffre mais qu'on est à peu près sur 3000 logements en OPA réhabilité dans le centre-ville avec les OPA en tout alors donc une question se pose c'est comment expliquer la persistance de l'insalubrité à Saint-Denis malgré ces politiques publiques voilà donc on peut réfléchir sur l'efficacité et le pourquoi du comment on n'a pas résolu cette question encore aujourd'hui à Saint-Denis maintenant sur la question du logement social donc le programme de logement la programmation de logement mis en place par la municipalité elle vise en priorité les couches moyennes de la population dionysienne celles qui sont en ascension sociale la programmation elle est de 1350 logements en 1980 on est à plus de 90% de logements locatifs sociaux c'est du locatif social à plus de 90% ça c'est une stratégie qui est adoptée par la municipalité suite à la réforme du logement en 1977 en fait la municipalité prend le contre-pied de la loi c'est sur les conseils de la Soudedate qu'elle va choisir et prendre le parti pris du tout locatif social alors que jusque là la programmation était à moitié locatif social et l'autre moitié en accession sociale à la propriété donc c'est 1980 voilà le tout locatif social elle prend le contre-pied on a une étude ce qui pourrait peut-être expliquer le choix du tout locatif social c'est qu'on a une étude sur le premier immeuble de la ZAC l'immeuble de Bernard qui est en accession sociale à la propriété et cette étude en 1983 elle indique la présence en majorité de cadres parisiens dans ce premier immeuble donc la municipalité elle va saisir l'opportunité de construire avec les PLA avec les prêts locatifs aidés donc on remarquera que l'état finalement ne l'a pas repris ou encadré pour réduire le nombre de locatifs donc l'objectif de la municipalité c'est la maîtrise du peuplement elle demande même à récupérer le logement les logements qui sont du contingent préfecture en 1985 les logements sociaux de la préfecture donc son objectif donc c'est la maîtrise du peuplement et aussi il y a toute une stratégie qui est mise en place dans l'idée qu'en créant de nouvelles formes de logements sociaux en misant sur en misant sur une nouvelle représentation du logement social on peut aussi avoir des populations enfin attirer les classes moyennes l'idée que voilà une nouvelle ambition pour le logement social sous de nouvelles formes qui donne la place à la création architecturale à la diversité donc on peut se poser la question maintenant aujourd'hui aussi de la paupérisation de ce parc de logement essayer de le comprendre essayer d'expliquer de donner des réponses ensuite sur la question du centre commercial donc l'objectif était de compléter et de renforcer le commerce à Saint-Denis la municipalité a eu un crève-cœur en 1979 c'était l'impossibilité de convaincre une enseigne des grands magasins de s'implanter dans le centre-ville ça il y a beaucoup tenu et c'est beaucoup battu pour mais sans réponse sans possibilité donc on va avoir une réduction aussi avec la crise économique les difficultés commerciales une réduction de près de moitié du programme commercial en 1980 puisqu'on passe à 16 000 m² alors qu'on était à 30 000 m² de prévu en 1976 donc ce centre commercial il doit être inséré dans la ville c'était son insertion urbaine ça devait être un centre commercial urbain c'est à dire qu'il devait générer de l'urbanité les îlots 4, 8 et 9 comprennent donc des surfaces commerciales au rez-de-chaussée et des espaces résidentiels au-dessus sur dalles donc aussi encore une fois se poser la question de trouver des explications à la paupérisation du commerce dans le centre-ville ensuite donc on a le centre culturel touristique et touristique donc avec une importante campagne de restauration de la basilique qui est lancée en 1972 avec la participation financière importante du district de la région on a l'inauguration du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis dans l'ancien Carmel en 1983 et puis on a une première campagne pour la reconstruction de la flèche de la basilique qui est lancée en 1986 et donc on peut toujours encore s'étonner aujourd'hui de la fréquentation touristique qui reste bien inférieure au potentiel du monument enfin donc je voudrais parler du choix de l'urbanité surtout que nous avons les architectes aujourd'hui qui recherchent la nouvelle rénovation donc il y a une réflexion sur l'îlot et les espaces publics qui est menée par l'architecte Guinézo dans la ZAC il travaille sur les deux échelles de la ville c'est-à-dire l'échelle intime et l'échelle collective il travaille sur la perméabilité des îlots leur accessibilité la continuité des cheminements les cœurs d'îlots sont conçus en renouant avec l'esprit de la ville ancienne dans des références à la ville médiévale ou aussi à la ville italienne en fait ces îlots leur composition se caractérise par la grande variété des ruelles des placettes des passages et puis on a aussi donc une architecture dans sa diversité puisqu'on a de très nombreux peut-être qu'on peut voir l'image suivante on a de très nombreux architectes donc et pas parmi les moindres qui interviennent dans cette ZAC un îlot leur a été confié à chacun et donc l'architecture dans sa diversité contribue à animer les lieux à créer d'autres seuils d'autres interfaces entre le logement et l'espace public et puis on a aussi la présence de la basilique dans le centre-ville qui va être réfléchie ménagée à travers de nombreuses visées avec des visées urbaines qui se laissent découvrir qui se laissent on se laisse surprendre par des vues sur la rosace ou d'autres aspects de la basilique ménagés par l'architecture et le tracé le tracé vierge de la basilique donc je vais passer sur l'opposition des monuments historiques juste une petite sur justement parce que la question qui se pose pour moi aujourd'hui par rapport à vos projets c'est sur la dilatation du tissu urbain qui est finalement à l'oeuvre depuis 2006 avec l'aménagement du parvis et de la place Jean Jaurès qui déjà parce qu'en fait on a un premier projet de Riboulet en 92 qui prévoyait un dessin urbain c'est à dire de recomposer les places en construisant de nouveaux bâtiments pour retrouver une succession de places publiques alors que finalement on a préféré ouvrir la place Jean Jaurès et le parvis de la basilique et quand je parle de dilatation aussi du tissu urbain je fais référence à la démolition prochaine de l'immeuble de l'hôtel Campanile dans l'îlot 7 et d'une partie bon ça c'est à vous de confirmer de l'îlot 8 qui clôture la place du Caquet et puis aussi le processus de résidentialisation qui va à l'encontre des principes d'urbanité défendus dans la ZAC dans les îlots déjà les îlots 4 1, 4, 5 et 6 qui ont été résidentialisés et on peut aussi il faut noter que les travaux qui ont été faits dans l'îlot 4 ont obstrué la visée sur la rosace qu'on avait qui avait été ménagée sur la rosace dans l'îlot 4 donc en conclusion aujourd'hui la question de l'attractivité du centre-ville est de nouvelles fois posée comment peut-elle donc être renforcée aujourd'hui comment expliquer aussi tout d'abord je n'ose pas parler d'échec mais en tout cas donner des éléments de compréhension que tous ces objectifs n'aient pas abouti malgré une intervention un engagement considérable des pouvoirs publics donc les échelles de la centralité qui se posent à l'échelle de la ville tout d'abord est-ce que le centre de Saint-Denis peut jouer son rôle d'incubateur urbain entre la plaine à la jonction de la plaine et des quartiers HLM au nord de la ville ensuite la question d'une centralité à l'échelle de l'agglomération et puis donc cette échelle au niveau du Grand Paris est-elle possible cette centralité à l'échelle du Grand Paris sachant que le développement urbain autour de la gare Pléiel risque de concurrencer le centre historique de la ville donc et enfin une question à vous poser c'est cette volonté de transformation de gestion sociale économique et politique par l'urbain cette capacité cette croyance en l'urbanisme à transformer à gérer la ville la question c'est que peut encore l'urbanisme pour vous et quelles en sont les limites Merci beaucoup toutes les questions sont posées là mais avant d'y répondre peut-être Bernard Port vous avez vous êtes arrivé au sein de cette politique très engagée radicale et qui croyez vraiment et vous avez construit donc comment ça s'est passé quelles étaient vos intentions et comment en sachant que vous votre votre îlot il se maintient très bien je ne sais pas si vous m'entendez peut-être vous entendez écoutez je suis arrivé sur cette opération un peu comme jeune génération par rapport aux autres architectes qui sont intervenus dont l'excellent Roland Simonet De Roche c'est quelqu'un qui sait quand même parfaitement faire les logements avec la UA derrière Jacques Bardet René Gajustet etc donc on a une série d'architectes qui tiennent la route moi j'ai été un peu le petit jeune dans cette affaire et j'ai été amené à faire le premier bâtiment de toute l'opération alors il y avait des concertations la première commande qui m'avait été passée par la Soledate et Jean-Pierre Lefebvre c'était à l'époque oui plus près pardon c'était de de proposer une galerie publique sur la rue Jean Jaurès qui était considérée comme maintenue donc une des premières choses qui a été faite par rapport au plan précédent parce qu'il faut parler aussi du plan d'avant dans lequel il y avait la suite de l'agence Tursa qui avait été reprise par Alana et Magnin qui avait faisait en fait une une zupe classique jusqu'au pied de la basilique donc il y a eu beaucoup de réactions de la part des monuments historiques et on dit c'est pas possible etc donc il y a eu des négociations assez sévères je pense entre état et collectivité locale et puis la sodédate qui était quand même une filiale de la caisse des dépôts et consignations donc il y a eu une sorte de enfin oui ils faisaient ce qu'ils voulaient bien sûr parce que je crois que oui donc et on est aussi dans une procédure générale de résorption d'habitat à sa lutte qu'on trouve partout en tout cas dans la Seine-Saint-Denis sur laquelle moi personnellement j'ai des doutes très importants parce que c'était plus une politique qui permettait de dégager le terrain il y a des tas d'immeubles qui pouvaient parfaitement être retapés simplement mais à l'époque on faisait des analyses sur deux bâtiments deux bâtiments après il y en avait un bon entre les deux on ne le gardait pas parce que ça allait limiter l'opération qui ne serait pas suffisamment importante donc il y avait quand même des procédures et je pense que toute l'opération aurait probablement être plus délicate par rapport à ce tissu urbain très particulier c'est quand même nous sommes quand même à Saint-Denis qui est la basilique principale des mérovingiens on a à Clichy la Garenne le royaume de France qui est dirigé pendant 200 ans à l'époque de Dagobert enfin c'est toute la période d'Agobert qui est un pôle qui se situe entre Saint-Denis Nanterre qui est l'autre sanctuaire très important en fait qu'on minore beaucoup aujourd'hui et puis Paris avec le palais du gouvernement enfin qui n'est pas encore le gouvernement les palais ne sont pas là donc on est dans un endroit de l'histoire de France très très forte il y a des traces et ce qui est un peu dommage c'est qu'elles sont parties je pense notamment au Croult qui était lac-duc de l'abbaye qui est considéré par beaucoup comme une rivière et puis quand l'archéologue m'a dit à un autre endroit c'est pas une rivière ça c'est lac-duc de l'abbaye Gé j'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'important parce que le Croult par rapport au bâtiment que j'ai fait si on peut passer l'image juste après voilà le Croult passait ici voilà il est indiqué et il fait la fracture de parcelles donc heureusement il y a encore des parcelles pour raconter qu'il y a des structures urbaines le Croult c'était quand même 6 mètres cubes par seconde avec des moulins tout le long ça contournait complètement le grand bassin hydraulique qui motive la position de Saint-Denis sur une sorte de petite crête près de la Seine donc c'est c'est quelque chose qui est peut-être construit vers le 8ème siècle quelque chose comme ça le Croult en question donc c'est quelque chose de très nouveau et très intéressant il n'y avait pas l'eau sur le site de la première basilique de Saint-Denis elle était plutôt à mon avis à la Cour d'oeuvre on a une fontaine qui est la fontaine donc on est sur un autre sur un autre cifre de système et là vous avez une photo juste à droite où on a encore le moulin de l'Abbaye que les ABF ont tenté de conserver et qu'on a débâché l'hiver probablement pour que ça s'écroule et qu'on puisse le démolir donc je pense que ce sont des choses qui sont un peu dommages je pense que Roland s'il vous plaît aurait très bien pu et d'ailleurs il a laissé une sorte de petite zigourate rouge moi je pense un peu en mémoire de ce regret là et dans tout le quartier de Simounet nous avions des tanneurs pas des tanneurs donc des teinturiers pardon les teinturiers c'est l'eau pure les tanneurs ils sont au-delà des teinturiers si vous disiez André Guilherme sur les réseaux hydrauliques urbains donc ces teinturiers le couturier Poiré faisait teindre ces tissus là il y avait encore tous les séchoirs en fait donc toutes ces choses là n'ont pas été prises suffisamment je pense c'est dommage donc vous êtes critique vous aussi c'est normal d'être critique de toute façon moi je suis plutôt de la génération qui s'est retrouvée dans le maelstrom de 68 donc on faisait des critiques surtout et puis à la même époque on avait une municipalité également communiste qui était celle de Bologne qui par rapport au centre historique de Bologne n'a pas du tout travaillé de la même façon que ce système là qui est une sorte de système intermédiaire c'est la première fois qu'on renonce aux grands ensembles en quelque sorte on est au début des villes nouvelles on est tout au début des villes nouvelles c'est un peu en même temps mais il n'y a pas encore les procédures la résorption d'habitat insalubre et plus un moteur de démolition donc on retrouve aujourd'hui avec les démolitions reconstruction que nous avons des procédures un peu du même type très brutales analysant peu le contexte n'ayant pas d'analyse approfondie de ce qui s'est passé pourquoi les choses ont été faites etc donc moi je suis amené à construire cet édifice très vite avec les autres architectes l'histoire de la galerie va sauter parce qu'il n'y a personne qui a envie de construire derrière quelque chose qui est dessiné par quelqu'un d'autre puis moi je n'ai pas l'étoffe pour dire à Simonet tu suis ma galerie ou à Jean de Roche ou à Jacques Bardet ou à René Gayousté encore moins je veux dire c'est pas donc je suis amené à proposer un bâtiment qui est un bâtiment co-approprié en accession à la propriété sociale ça sera le dernier financé de cette façon là et aussi ce bâtiment le préfet avait dit tant que je serai préfet il ne sera pas construit et puis il a été muté et donc il s'est construit donc ce sont les avatars n'est-ce pas alors là c'est une maquette que j'avais faite à l'époque mettant en contexte la basilique un bâtiment dont j'ai essayé de faire garder le ah voilà ici ce petit truc ici moi je peux peut-être c'est pour appuyer ce petit truc là c'était un bâtiment avec trois arcs 19e siècle mais qui faisait l'angle entre là où passera le tramway et puis la rue de Strasbourg avec le point de vue sur la basilique ici on voit un peu ce contexte ça c'est une photo encore en chantier bien sûr avec le moulin de l'abbaye que nous trouvons ici on peut peut-être encore par rapport à l'ensemble monumental de l'abbaye il restait ici l'église des trois patrons qui a été incluse par Bruno par Henri Godin dans l'agrandissement de la mairie et bien entendu il y avait la chapelle des Valois mais qui a été détruite un peu après la révolution qui se trouve dans le square et dont Riboulet a manifesté un peu les traces mais qui pourraient peut-être être un peu étoffées comme chose donc ça ce sont des photos de maquettes avant la construction mais on a déjà un peu tout bon je pensais à faire des galeries que j'ai renoncé après mais ce n'est pas très important ce qui n'est pas important c'est cette question du crowd qui fait que le bâtiment va avoir une pente entre une extrémité de la galerie marchande et l'autre d'à peu près 80 cm qui fait que à un bout on est à 2,80 m et à l'autre extrémité nous sommes à 3,10 m sous plafond donc ça ça permet une mise en perspective d'un espace long avec les colonnes mises en diagonale c'est à dire décalées de 30 cm entre le haut et le bas pour faire un effet un peu gaudi en quelque sorte on peut peut-être avancer alors voilà ça c'est ce qui se trouve au bout de la à l'extrémité de la rue de Strasbourg et de la rue Jean Jaurès les pierres qui sont là sont des pierres qui avaient été mises en tas lors de la démolition donc quand ils sont tombés sur des pierres de taille qui n'étaient pas des gravats d'hiver ils avaient mis ça en tas j'aurais dit gardez-moi ces trucs là parce que moi j'ai l'intention de mettre une sorte de monument à la démolition dans le contexte et au croisement des rues et donc ça a permis de faire ce montage avec recomposition bien entendu vous voyez les travaux de Piranès on était un peu dans ces questions là le grand arc lui le grand arc lui correspond au diamètre des arcs du Porsche de la basilique et il se trouve on se trouve à 150 mètres donc c'est quand même c'est très impressionnant pour un architecte de faire son premier bâtiment sur une chose comme ça donc j'ai fait référence à ça c'est pas un arc bon bien il y avait Venturi à l'époque et donc ici c'est un arc brisé puisque ça c'est un joint de dilatation et c'est certainement pas un arc porteur je ne prétendais pas ça il est tout à fait en béton c'est pour ça qu'il y a une sinusoïde pour aller rattraper les perpendiculaires à la courbe haute et à la courbe basse et puis cette espèce de dégagement bon et ça c'est le joint de dilatation du bâtiment joint de fracture parce qu'un bâtiment tous les 25 mètres doit être recoupé donc tout est composé c'est à la fois un bâtiment moi que j'ai voulu complètement unitaire c'est à dire que j'ai 150 mètres à construire il faut assumer cette monumentalité des 150 mètres et ensuite s'il y a des fractionnements ils viennent à l'intérieur de l'unité mais ça ne peut pas être le fait que on décide de faire une chose petite d'autant que nous sommes à proximité d'un très grand bâtiment monumental comme la basilique alors là voilà on voit un peu la position du premier bâtiment construit qui est ceci là avec la rue de Strasbourg qui est ça j'ai une photo où on voit l'arc depuis la basilique au moment du chantier j'ai vu une e-mail hier une fois et puis j'ai pas eu la présence d'esprit de lui dire mais il faudrait que tu mettes ton étage un peu plus long pour que cette vue sur l'arc persiste ça serait bien pour les deux bâtiments et puis ici ce que vous avez là en tout cas ça ce sont des cônes de vue qui avaient été demandés par les ABF froide veau et donzay ça c'est l'effet des systèmes de vue vers la basilique donc des cônes des cônes visuels qui est peut-être une chose si je peux me permettre une critique vis-à-vis de la ville par rapport au nouveau bâtiment pas de la mairie non non à l'entrée de Saint-Denis moi quand je venais à Saint-Denis je voyais la basilique à la porte de Paris je ne la vois plus aujourd'hui on aurait mis un cône de vue on aurait la vue de la basilique en arrivant à Saint-Denis excusez-moi mais je serais pour une fenêtre urbaine au moins dans ce bâtiment pour que ça réexiste c'est une perte d'identité pour Saint-Denis vous savez mais oui je sais je suis au courant mais comment dire Saint-Denis c'est une chose essentielle dans le grand paysage urbain de la métropole parisienne mais pour toute la France et pour toute l'Europe c'est l'invention de l'architecture gothique sur un site dont moi je pense qu'il remonte largement au néolithique puisque les mongeois Pierre-Fitte l'alignement avec Saint-Martin du Tertre sont une première chose un premier nord-sud une sorte de méridien archaïque qui comment dire organise depuis le pas de la chapelle tout le nord de Paris l'autre système étant celui de la cadastration romaine avec ses cardos qui va à la Courneuve mais qu'on retrouve jusqu'à Bobigny donc on a deux grandes plaques tectoniques c'est ça c'est une sorte de de comment de de structures urbaines élémentaires un peu comme Lévi-Strauss pour les structures des sociétés le urbain aussi je pense des structures comme ça je pense ça serait bien que ça soit dit c'est pas pour singer ces choses là mais c'est on est mieux quand on a une structure quand on sait d'où toutes les choses viennent et on peut parler à tout le monde en plus comme c'est pré-chrétien on n'a pas les problèmes confessionnels sur le dos on peut dépasser un peu ces questions là je vais vous demander de j'avance un peu j'avance vite bon alors ça c'est un passage on voyait la basilique mais depuis Nimeya a construit un bâtiment donc on voit le bâtiment des Nimeya dans le passage et là-haut cette petite passerelle en fait c'est parce que moi je souhaitais à l'époque j'espérais qu'on arriverait à faire une promenade touristique sur le toit des bâtiments en ayant une vue sur la basilique à partir de tous les bâtiments donc une sorte de circuit touristique et puis ça n'a pas pu se faire parce que c'est de la copropodité etc mais enfin la main est tendue on peut toujours essayer de faire quelque chose au moyen de ça voilà c'est un peu ça là on est dans l'espace dans cet espace parce que tout le bâtiment est fait avec trois marches de dénivelé donc on a un encaissement cette promenade et puis la basilique qui vient se poser directement sur le bâtiment en fait ça reste voilà ça c'est une époque où on voyait encore la basilique au travers des systèmes de distribution bon à l'époque c'était un retour aux distributions totalement éclairées même Christian pour en part elle n'a pas fait en haute forme c'est très bien son bâtiment c'est pas la question c'est un bâtiment formidable mais il garde quelques archaïsmes de la production du logement auxquels je vais à ce qui me concerne essayer d'échapper là c'est un détail des gargouilles ça c'est simplement un tube de cuivre avec un percement et puis on ouvre une sorte de gueulard et on a une structure animale en passant donc c'est une sorte de travail du détail architectural ça ce sont des cours intérieurs là toujours c'est la distribution des logements avec ça c'est les fenêtres des salles de bain donc j'avais ce souci c'était avec Bernard Huet quand même il y avait une certaine formation ça serait bien de remettre de la lumière dans les salles de bain donc c'était de commencer à le faire de cette façon là depuis je suis plutôt pour des salles de bain directement sur l'extérieur mais c'est un premier pas et je pense que ce sont des espaces avec la vis etc qui méritent d'être visités mais on s'est fermé parce que c'est bon ça c'est la ce qui reste donc du projet d'arcade sur l'ensemble de la rue Jean Jaurès comme j'avais pas le savoir-faire de Roland Simonet qui pouvait dire moi je m'ai fait des fonds contreforts en vidant toutes les toupies à la fin des journées de chantier dans les banches moi j'ai travaillé plus sur Kiriko avec des arcs très petits qui reprendraient de l'épaisseur parce que justement l'épaisseur est plus importante en proportion et avec toujours le système des joints de fracture pour ne pas que le bâtiment se fissure sur chacune des et puis là vous avez peut-être ça c'est par exemple cette pièce là elle est toute seule elle est portée sur les deux côtés j'avais un bon ingénieur béton qui m'a bien aidé et donc on est avec deux encorbellements qui portent un escalier donc c'est sur les encorbellements merci beaucoup c'est vraiment un bâtiment magnifique merci beaucoup alors on va devoir revenir à l'époque actuelle à maintenant avec Nicolas Laurent parce qu'en fait comment vous quels sont les enjeux maintenant pour vous comment peut-on faire un centre et avec quoi qu'est-ce que ça englobe en totalité d'abord peut-être avant de rentrer directement dans la question le centre-ville contemporain et comment est-ce qu'on essaie d'adresser cette préoccupation aujourd'hui d'abord je pense que mon propos en tout cas il va éclairer sur le fait qu'on compte pas que sur une utopie ou des intentions architecturales et urbaines pour changer la vie pour répondre à la question que tu as soulevée tout à l'heure et en même temps peut-être pour prendre un peu le contre-pied quand même d'un propos assez critique sur ce qui a été fait sur la ZAC basilique enfin en tout cas moi professionnel à Saint-Denis usager de cet endroit où je vais travailler tous les jours je considère qu'il y a certes une grande brutalité d'intervention puisque on l'a bien vu le tissu de Faubourg très dégradé partiellement insalubre a été totalement rasé et en même temps si on voit les plans antérieurs à ceux qui ont été réalisés on est plein dans une époque d'architecture moderne où là on va avoir des grands espaces verts des tours et des bars qui peuvent avoir leur qualité notamment quand c'est l'Ursa qui les fait on a des cités de ce type là non loin mais il y a quand même un choix qui est tout autre qui est quand même un choix de travailler sur un étage un rez-de-chaussée qui donne qui laisse de la place à la centralité urbaine avec ses services publics ses commerces son réseau de transport qui va venir qui n'est pas là à ce moment là et puis et puis des bâtiments qui quelque part laissent à vivre des espaces qui se démarquent du coup de l'intensité de la vie foisonnante et parfois de la fatigue qu'on peut associer à un centre-ville et donc on va retrouver que ça soit sur les dalles avec quand même des cônes de vue qui ont été maintenus tantôt sur la maison des arboles étriers qui a un séchoir du Moyen-Âge tantôt sur la basilique de Saint-Denis ou dans des îlots ou en rez-de-chaussée on va se retrouver en fait très à l'abri de la rue parce qu'on est tout contre le parc de la Légion d'honneur ou parce qu'on a un îlot qui est relativement vert avec des pergolas etc. à l'intérieur et donc il y a quand même une recherche de qualité de vie qui s'adresse à tout et qui à travers le logement social doit permettre d'être accessible à tous avec effectivement une volonté politique de faire du logement social un logement qui accueille toutes les catégories de population des ménages modestes aux ménages moyens voire les CSP plus ou disons pour paraphraser l'autre la fraction dominée de la classe dominante donc du coup aujourd'hui on a une trajectoire sociale sur ce parc qui finalement a suivi avec 20 ans de décalage ce qui s'est passé sur beaucoup de grands ensembles qui a été je pense bien démontré par Chamborénon et le maire mais ça ne veut et donc avec un départ de ces classes moyennes avec une paupérisation relative de ce parc social avec des difficultés de gestion quotidienne qui s'accroissent mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des intentions sur lesquelles aujourd'hui on peut encore s'appuyer voilà je vais m'arrêter là parce que ce sera certainement plus que le propos de Bruno Fortier de Batazar Janinck mais il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain après savoir d'où on vient à Saint-Denis c'est effectivement une question essentielle et j'ai failli fourcher existentielle c'est cette ville là c'est d'abord un lieu de pèlerinage elle se fonde sur le domaine de Catulia où vient s'effondrer Saint-Denis sa tête sous le bras et donc elle se fonde sur un lieu qui va voir se croiser des pèlerins et donc par définition des gens qui viennent de tous les horizons donc son ADN à la base c'est quand même ça c'est une centralité un territoire de pèlerinage donc de migration et d'échanges commerciaux puisqu'à côté du temple il y a toujours des marchands aujourd'hui c'est quelque chose que évidemment on retrouve je ne vous fais pas de dessin sur la dimension à la fois migratoire et sur la centralité la densité commerciale à Saint-Denis c'est une histoire d'eau aussi c'est très important Saint-Denis se constitue en raison de sa topographie ça ne se voit pas beaucoup mais effectivement la basilique est sur un point haut devant il y a une petite vallée qu'on ne voit pas très bien mais qui était le lit de la rivière on retrouve des équipements à ses fondateurs aujourd'hui la médiathèque du centre-ville occupe les anciens locaux de l'hôtel Dieu associés à la basilique et qui ont été positionnés là parce qu'il y avait l'eau qui passait dessous et parce que du coup ça permettait d'avoir des systèmes à l'époque très modernes rien avec les questions hygiénistes etc et puis l'eau c'est comme ça a été dit d'abord les tanneurs les teinturies puis cette proto-industrie elle se transforme en industrie avec la présence de ces cours d'eau en ville et évidemment de la Seine plus tard du canal donc cette histoire-là vue comme ça est peut-être pas suffisamment rappelée et pas suffisamment répétée pour finalement aussi prendre la mesure de ce fil historique qui fait qu'effectivement on est sur une ville qui a une centralité très forte qui a un tissu urbain qui n'est pas le fruit uniquement on va dire de politique d'aménagement à l'instar des villes nouvelles mais bien le fruit d'un processus historique très long et qui se déroule depuis le 4ème siècle pour en venir à mon propos plus immédiat c'est là donc aujourd'hui le centre-ville de Saint-Denis merci aujourd'hui le centre-ville de Saint-Denis c'est à peu près 30% pardon à peu près 30% des habitants de la ville c'est une part importante de la population dionisienne c'est ce grand ensemble dont on a parlé la ZAC basilique c'est deux tiers de tissus de faubourg dont dans le parc ancien 40% est potentiellement indigne c'est des revenus assez hétérogènes et en centre-ville plutôt plus important en moyenne que sur le reste du territoire mais là aussi avec des poches et avec des situations très différentes selon qu'on regarde tel ou tel coin de rue tel ou tel quartier à l'intérieur du centre-ville et puis c'est beaucoup de dispositifs d'action publique donc une zone de sécurité prioritaire la première qui a été créée en France c'est Saint-Denis le centre-ville un périmètre de la politique de la ville qui couvre l'entièreté du grand centre-ville de Saint-Denis trois opérations d'aménagement et à vrai dire je devrais dire quatre puisqu'il y a la concession d'aménagement de lutte contre la salubrité et les péromètres de rénovation urbaine et d'opin des difficultés réelles qui sont clairement identifiées par les personnes qui fréquentent la ville et ceux qui sont aux responsabilités on a un centre-ville qui est extrêmement fréquenté et bien au-delà de sa population ou des gens qui travaillent immédiatement cette fréquentation de l'extérieur et cette polarité au nord de Paris elle s'est je pense pas mal accrue avec l'arrivée avec le développement des transports en commun donc en 2010 le tramway T1 historique le premier tramway de l'île de France de l'ère moderne qui avait été créé en 92 était encore en terminus à la gare de Saint-Denis il a été prolongé jusqu'à à Nières-Genevilliers-Les-Courtilles en 2013 le tramway T5 est venu faire la jonction entre Sarcelles-Garges et le centre-ville de Saint-Denis en 2014 c'est le T8 qui est venu rabattre les populations d'Épinay et de Ville-Tanneuse sur le centre-ville de Saint-Denis et aujourd'hui on travaille d'arrache-pied avec le STIF et la SNCF sur la modernisation de la gare donc ça évidemment ce sont des évolutions qui sont toutes récentes mais qui contribuent à faire en sorte qu'on a un centre-ville qui est extrêmement fréquenté et ça nous pose évidemment des défis en matière de gestion de l'espace public pour être très prosaïque dans un système urbain qui est assez complexe donc il y a un tissu de faubourg relativement classique mais qui est complexifié puisqu'il y a beaucoup d'habitats potentiellement indignes et puis ce système de dalles de superposition d'un sous-sol de parking public d'un rez-de-chaussée de centre commercial et d'étage supérieur qui accueille tantôt des équipements et très majoritairement du logement qui pose des questions évidemment de statut de responsabilité de gestion de fonctionnement interne au quotidien un tissu commercial qui s'est beaucoup fragilisé au cours des 15 dernières années avec en même temps des leviers très forts la présence de sens commercial en centre-ville le marché de Saint-Denis qui est le marché le plus fréquenté d'Île-de-France et qui ramène beaucoup de chaland qui peut être une locomotive commerciale et peut-être aussi être un attrait culturel un facteur d'attractivité pour le tourisme pour la découverte sympathique de cette ville et puis des services publics nationaux qui sont en retrait et ça c'est en particulier sur les aspects notamment de police et sur les questions de services administratifs notamment au niveau de la sous-préfecture et qui là encore posent la question de la centralité et du service qu'on offre y compris quand on est une ville de là des qualités quand même de grands atouts sur lesquels on peut s'appuyer donc certains reconnaîtront leurs images donc le commerce de marché le patrimoine le patrimoine historique ça a été déjà un peu dit je ne m'arrête pas le métissage social et culturel qui est pour nous une grande force les services administratifs les équipements collectifs et les associatifs les transports etc vous avez tout ça sous les yeux un certain nombre de choses sur lesquelles on doit pouvoir s'appuyer pour faire en sorte quelque part de renverser une tendance de déclassement ou peut-être de retard qui est en train d'être pris par ce centre-ville et qui là aussi s'explique en partie par le fait que le territoire s'est beaucoup concentré sur la revitalisation la mutation profonde de la plaine et que c'était une nécessité absolue dans les années 80 de concentrer les moyens sur la réurbanisation de ce territoire en déshérence désindustrialisé où on mesure assez mal en fait aujourd'hui d'où on est parti à la plaine et la reconquête que ça signifie y compris en termes de restituer les espaces pour l'usage du public quand on avait des emprises de 10 15 hectares privatisés inaccessibles en dehors du milieu de travailleurs de l'usine qui y accédaient qui n'étaient pas des lieux de vie qui étaient totalement fermés vers l'extérieur et aujourd'hui on refait de la ville il y a ce facteur là de s'être concentré beaucoup sur la plaine fin des années 90 début 2000 on se concentre beaucoup sur les quartiers d'habitat social avec l'arrivée de l'opportunité de l'ANRU qui du coup amène la ville et la plaine commune qui va se constituer assez rapidement après à se concentrer sur la frange nord est et est de la ville et puis en parallèle de ça on a un phénomène qui pour le coup dépasse largement le territoire une crise du logement qui s'accroît des prix qui explosent sur Paris et qui font que je serai peut-être corrigé après mais en gros au tournant des années 2000 on divise par deux le taux de logements vacants dans le centre-ville donc on pourrait se dire c'est une très bonne chose de 14% à 7% les logements vacants c'est pas c'est pas de nature à résoudre le problème du logement en France sauf que en fait derrière la réalité c'est que ce sont des logements qui étaient impropres à l'habitation et qui vont devenir occupables parce qu'il y a une frange de la population qui ne peut pas se permettre l'accès au logement conventionnel qu'il soit de droit privé ou qu'il soit du logement social donc c'est ces facteurs-là qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte plus un qui est là un peu le fruit aussi de l'histoire c'est que le centre-ville de Saint-Denis est assez enclavé plutôt bien accessible en transport en commun quoique depuis la plaine et le PIL c'est quand même assez compliqué en particulier depuis la plaine qu'est-ce qu'on traverse une autoroute une deuxième autoroute un canal les voies de chemin de fer c'est le faisceau ferré le plus important d'Europe troisième du monde tout ce que vous voulez enfin c'est énorme ici on a un superbe parc qui au deux tiers voire les trois quarts est privatisé pour les besoins de la maison d'éducation de la Légion d'honneur donc infranchissable et ici on a le cimetière un espace de verdure mais enfin c'est pas le père Lachaise et donc du coup là aussi on a à nouveau quelque part un centre-ville qui se ferme et pour finir une conception architecturale qui peut-être là a fait une erreur c'est de tourner le dos dans la ZAC basilique au reste de la ville qui se situe alentour ce qui fait que quand on arrive que ça soit par le nord par le nord-est ou par l'est finalement on n'a pas vraiment l'impression d'arriver dans un centre-ville qui ouvre ses portes mais plutôt dans un une arrière-gare une arrière-cour ou quelque chose comme ça donc la nécessité de travailler d'un point de vue urbain et d'un point de vue mobilité sur cet aspect-là des choses je vais pas trop commenter ces cartes-là mais simplement vous avez là-haut le projet d'aménagement de la Porte de Paris qui vise à renforcer justement la porosité entre la plaine et le centre-ville au sud du centre-ville le projet d'aménagement de la Confluence donc qui est à l'ouest dans le quartier de la gare avec derrière la concession d'aménagement dans le cadre de la lutte contre la lutte indigne qui se déploie un îlot en plein coeur de ville dans la rue Piétonne qui se situe ici d'aménagement voilà et donc la feuille de route Saint-Denis-Grand-Centre élaborée par une fabrique de la ville sur une commande de pleine commune et qui là quelque part j'aime bien cette image d'abord parce qu'elle est très complète mais aussi parce qu'elle est très complexe et elle donne à voir la nécessité de travailler sur plusieurs fronts mais elle nous oblige aussi au niveau de la municipalité et de l'institution qui est pleine commune à faire des choix parce qu'on peut pas tout mener de front encore moins maintenant et donc on a quatre orientations politiques majeures qui sont déterminées par nos élus et un programme plus opérationnel sur ce mandat qui vise à travailler sur les aspects commerciaux donc avec le travail sur le marché la restructuration du centre commercial et ce qu'on voit qu'on appelle la grande croisée où il y a beaucoup de petits commerçants sur lesquels on aimerait avoir une plus grande maîtrise publique de l'attribution des cellules commerciales les périmètres d'aménagement et de lutte contre l'habitat indigne donc on les retrouve ici ils vont être beaucoup plus commentés par Sabine Loubet l'ASAC porte de Paris qui est une concession d'aménagement et ce qui était l'ASAC basilic et qui va devenir le PRU basilic programme de rénovation urbaine puisqu'on était retenu dans le NPNRU pour y travailler et donc ça c'est la partie plus de l'agence Bruno Fortier deux dernières choses donc des objets d'aménagement des objets des grands défis en matière de gestion de l'espace public en matière de propreté et de sécurité mais aussi en matière d'appropriation par les habitants par les usagers de cet espace public et à faire en sorte qu'on n'en soit pas simplement consommateur ou spectateur mais véritablement acteur où on essaie quelque part d'accompagner des collectifs d'habitants des associations qui auraient des initiatives de nature à renforcer le lien social et à animer de manière plus agréable plus enjouée plus satisfaisante ou embellir leurs rues et leurs espaces publics et puis un grand défi en matière d'attractivité et j'ai parlé un peu de commerce j'ai peu parlé de culture mais on trouve ici le 6B que la ville et pleine commune accompagnent pour tenter de pérenniser ce lieu qui est un lieu d'emploi et de création culturelle avec près de 200 250 emplois générés et là aussi un équilibre à trouver pour l'ancrer localement dans son quartier et dans le centre-ville et en même temps faire un support de rayonnement métropolitain pour Saint-Denis et pleine commune la piscine l'ancienne piscine municipale Félixfort qui a été retenue dans le cadre de l'appel à projets innovants inventons la métropole du Grand Paris dont les résultats seront dévoilés demain pour en faire un lieu culturel ouvert et puis une réflexion qui reste à mener sur le bâtiment de Nimeyer qui se trouve ici qui devait accueillir une sous-préfecture de plein exercice et comme je disais tout à l'heure l'état est en recul et finalement révise à la baisse ses ambitions de ce point de vue là donc quel devenir pour ce chef d'oeuvre architectural et le quartier alentour vous imaginez bien qu'un immeuble de cette ampleur là de cette importance là vide en plein milieu d'un quartier c'est un trou avec toutes les problématiques que ça génère et pour finir des ambitions dans le cadre du PRU autour du cinéma et le projet de remontage de la flèche de la basilique qui avait effectivement été d'abord initié par Marcelin Berthelot en 1986 abandonné avec la fin de l'ère Mitterrand et reporté à nouveau par les élus pas tant par goût d'une architecture gothique certes splendide mais pour en faire là aussi véritablement un support comment dire un support d'urbanité mais le mot est déjà trop technique c'est plus pour faire de la vie peut-être y retrouver de la fierté pour les dionysiens qui se réapproprient ce bâtiment qui est culturel et bien dionysien autant que culturel et d'envergure nationale un projet de développement local avec donc des chantiers qui valorisent des savoir-faire artisanaux des chantiers d'insertion quelque part quelque chose de très ludique pour qu'on vienne à Saint-Denis j'allais dire simplement pour son aspect ludique et pour s'y faire plaisir et donc renforcer quelque part son attractivité touristique culturelle et patrimoniale voilà merci beaucoup on voit toute l'étendue d'une politique urbaine maintenant on va passer à la question de la salubrité on va voir que la politique en la matière a complètement changé mais à quel prix parce que vous faites un boulot gigantesque que j'ai l'impression je vais peut-être me mettre debout vous voulez ma place non je vais me mettre dans le coin je vais me mettre dans le coin c'est pas celui-là c'est pas le bon non alors effectivement moi je vais avoir un propos peut-être un peu plus techno administratif mais qui va peut-être faire écho quand même à un certain nombre de questions qui ont été soulevées de remarques qui ont été soulevées par rapport à la ZAC basilique moi je vais vous parler effectivement faire un focus sur le traitement de l'habitat à salubre tel qu'on l'a mené depuis 2009 et qui se poursuit là effectivement dans le cadre du schéma un peu plus général qui a été exposé par Nicolas Laurent donc je vais vous reparler un petit peu effectivement du centre-ville tel que je vais pas m'étaler dessus puisqu'on en a déjà pas mal parlé mais effectivement la centralité c'est quelque chose qui revient puisque pendant un certain nombre d'années on s'est quand même focalisé sur la plaine et c'est aussi une des raisons pour laquelle peut-être on a un petit peu oublié que le centre-ville avait besoin d'un appui pour se requalifier et qui fait qu'il y a eu un coup d'arrêt quand même par rapport aux politiques de réhabilitation sachant que l'OPA n'est pas forcément tout seul un outil pertinent donc je vous expliquerai pourquoi on a rebâti une stratégie et autour de quel principe on l'a rebâti en 2009 je vous expliquerai également les moyens que l'on a mis en place parce que résorber de l'habitat insalubre sur un autre mode que la ZAC basilique nécessite des moyens humains et organisationnels qui sont tout à fait différents que ceux qu'on pouvait utiliser effectivement dans les années 70-80 je vous parlerai rapidement des bilans avec de ces premières années d'intervention entre 2009 et 2018 avec Sylvie Froissart qui représente la SORECA donc un aménageur spécialisé dans l'éradication de l'habitat dégradé ancien pour vous donner un petit peu un panel de ce que l'on fait la façon dont on travaille des résultats que l'on a pu obtenir et de l'approche surtout que l'on a qui est une approche intermédiaire entre une intervention à l'adresse et puis une intervention sur une ZAC effectivement qui est plutôt conçue dans une démolition un petit peu massive on est vraiment dans un entre deux et c'est une autre façon de travailler et la SORECA vous expliquera un petit peu la façon dont elle oeuvre sur ces questions là et puis aussi en perspective mais ce sera rapide vous expliquer comment on se projette dans l'avenir et comment on intercale dans ce schéma qu'a présenté Nicolas Laurent la question de l'insalubrité dans ce projet du centre-ville alors juste pour resituer on vous l'a dit rapidement mais voilà Saint-Denis c'est ce territoire donc ça jouxte Paris ici c'est effectivement la troisième ville d'Ile-de-France 110 000 habitants donc c'est une ville quand même conséquente avec 46 000 logements et 50% de logements sociaux à l'échelle de toute la commune on va dire globalement et un petit peu de manière schématique organisée en trois parties effectivement il y a la plaine ici qui a été pendant longtemps une zone industrielle qui a fait l'objet effectivement de requalifications importantes dans les années 80 dans le cadre de ZAC avec un projet accéléré avec la création du Stade de France au nord pardon au nord on a plutôt un tissu résidentiel ici et puis de ce côté-là plutôt des bâtiments type HLM et donc le centre-ville qui se situe vraiment sur un schéma concentrique qui est vraiment au cœur de la ville c'est à peu près ça dépend le périmètre que l'on prend le périmètre sur lequel travaille Nicolas Laurent est un peu plus large que le nôtre mais effectivement c'est un quart de la ville donc c'est quand même un périmètre important et qui a une valeur effectivement essentielle sur le plan patrimonial économique et administratif et qui donc depuis maintenant le début des années 2000 refait l'objet d'une attention importante après avoir pendant des années s'être consacré à la requalification et au réaménagement de la plaine si on focus sur le centre-ville donc voilà c'est un petit peu notre périmètre de travail c'est celui-ci donc là on a vraiment la partie très ancienne qui s'est bâtie et qui s'est structurée de manière concentrique autour de la basilique et ici on a des quartiers un petit peu plus récents qui sont plutôt qui résultent plutôt d'un aménagement du 19e ce sont des secteurs qui ont été construits au début du 19e siècle notamment pour accueillir des ouvriers qui sont venus en masse au moment où on a percé le canal et donc il a fallu à ce moment-là créer des logements pour accueillir cette population qui est arrivée de manière très importante puisqu'en l'espace de quelques décennies Saint-Denis a accueilli près de 30 000 ouvriers et donc là il y a eu des opérations spécifiques qui se sont créées sur le schéma de lotissement privé alors le problème de Saint-Denis je ne reviendrai pas sur les atouts ils ont tous été expliqués effectivement c'est une ville dynamique qui est bien desservie qui est bien dotée en équipement on est à Paris quand on prend la ligne 13 on est très rapidement sur Saint-Denis quand on prend le RER on est à 10 minutes des Halles donc Saint-Denis est vraiment bien ancré bien desservie par rapport dans l'agglomération parisienne il y a plein d'atouts mais effectivement pour répondre à votre question on constatait on va dire dans les années 2000 où il y a eu un projet de reprise des espaces publics on constatait parallèlement que malgré tous ces atouts malgré l'atout patrimonial il y avait une dégradation constante et continue voire accélérée sur le parc privé dégradé et à ce moment là effectivement on s'est dit bon c'est pas possible il faut qu'on intervienne donc le premier réflexe a été de dire on va relancer une OPA je réexplique peut-être parce que nous effectivement on maîtrise ça un petit peu de manière une OPA c'est en fait donner des subventions aux copropriétaires pour leur permettre de réhabiliter leur logement ça part juste du principe que les copropriétaires veulent faire les travaux et que l'ensemble des copropriétaires sont d'accord au sein d'un bateau qui s'appelle la copropriété pour réaliser ces travaux ces principes de base en fait ne fonctionnaient pas et pourquoi ils ne fonctionnaient pas à Saint-Denis parce que en fait on a conduit une étude un petit peu préalable avant de se dire on va repartir sur une OPA et on a constaté que en fait le tissu des propriétaires était en train de changer c'est à dire que progressivement on voyait à l'échelle de tout le centre-ville parallèlement à une augmentation du prix du foncier de moins en moins de propriétaires occupants de plus en plus de propriétaires dans le cadre de S&I avec des loyers très importants des très petits logements des personnes qui cherchent coûte que coûte à se loger et donc on était face à des propriétaires qui s'inscrivaient dans une logique de rentabilité spéculative leur but n'étant absolument pas de réaliser des travaux mais de bénéficier dans un temps le plus court et le plus rapide possible de loyers et par rapport à ce type de propriétaires un dispositif dit incitatif c'est à dire on va vous donner des subventions ne fonctionne pas car ce n'est absolument pas ce que ces propriétaires recherchent et donc progressivement on a constaté qu'en fait ce centre-ville qui est majoritairement c'est à dire que effectivement sur la ZAC basilique et ici on n'a que du logement social mais le reste ce ne sont que des copropriétés et donc les leviers habituels incitatifs ne fonctionnaient pas il fallait donc trouver un autre mode d'intervention et redonner l'envie à des investisseurs on va dire patrimoniaux de longue durée leur redonner l'envie de venir à Saint-Denis et donc il fallait intervenir sur un autre mode que le simple OPA donc on a fait une étude vraiment très poussée je ne reviendrai pas sur ces détails-là ce sont des éléments architecturaux des éléments sociologiques des éléments statistiques que l'on a croisés sur les éléments architecturaux par exemple on s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait plus d'insalubrité ici et ici qu'ailleurs et bien comme je vous l'ai dit les logements qui ont été construits au 19e siècle du fait qu'ils étaient très denses très petits avec des matériaux de faible qualité constructive ont de ce fait-là généré plus d'insalubrité puisque la densité de ces parcelles ne permettait pas à l'initiative privée de reconstruire des opérations rentables donc ce sont des logements qui progressivement se sont dégradés des propriétaires qui ne cherchaient pas à faire les travaux et lorsqu'un immeuble se dégradait l'impossibilité économique d'avoir des opérations privées qui permettent de renouveler le parc privé par le mécanisme classique de la promotion immobilière privée donc pour aller plus loin je vous dis c'est un long travail on a fait deux ans d'études préopérationnelles pour vraiment comprendre ce qui se passait parce que c'est ça la vraie question et c'est là où je rejoins vos interrogations c'est d'adapter les outils vraiment au diagnostic de territoire ce qu'il en est ressorti pour faire simple c'est trois choses d'abord le niveau de dégradation du parc privé de Saint-Denis atteint des seuils records on peut dire quasiment inégalés en France en termes de densité on met juste peut-être certains îlots du panier à Marseille donc ce que nous ont dit les prestataires qui ont conduit cette étude c'est qu'il fallait impérativement se concentrer sur le centre-ville même s'il y a de l'insalubrité partout il y en a à la plaine il y en a dans les secteurs pavillonnaires mais le centre-ville comme facteur de centralité comme élément de patrimoine et de richesse devait faire l'objet d'une attention particulière et il ne pourrait le faire qu'avec l'appui de politique publique et vu l'étendue du centre-ville il fallait avoir une intervention hiérarchisée et progressive dans le temps donc j'y reviendrai mais on a identifié à l'intérieur du centre-ville qui est là matérialisé en vert des secteurs prioritaires qu'ensuite c'était une politique qu'il fallait conduire sur le long terme donc c'est pas 5 ans c'est pas 15 ans mais c'est très vraisemblablement 20 ans et avec des moyens publics décuplés quand je dis décuplés c'est-à-dire que c'est vraiment 10 fois les moyens aujourd'hui qu'on a annuellement pour traiter ces questions-là par rapport à ce que l'on avait auparavant sachant que l'initiative privée comme je vous le disais ne trouve pas de rentabilité économique pour elle-même renouveler le parc privé et il fallait également des moyens humains particuliers puisque je vais y revenir un peu plus loin on ne traite plus l'habitat insalubre comme on le faisait dans le cadre de la ZAC basilique bref cette stratégie s'appuie donc sur 3 leviers d'abord avoir des outils de lutte contre les marchands de sommeil c'est donc les problématiques enfin les démarches que je vous qualifiais c'est-à-dire lutter contre les propriétaires qui n'ont qu'un seul objectif de soutirer un loyer sans entretenir le patrimoine et ça on a des outils au travers des politiques administratives du maire soutenir quand même parallèlement les copropriétés puisque l'objectif c'est quand même de maintenir les propriétaires occupants dans le centre-ville de Saint-Denis et donc de les aider parallèlement ou quand on cible un propriétaire malveillant il faut aider les propriétaires qui sont volontaires et troisièmement avoir sur les secteurs les plus dégradés une politique d'appropriation publique pour éradiquer les poches d'un salubriqué qui par elle-même enfin où l'on constate que les copropriétés sont exsangues et n'ont pas les moyens de se redresser en termes de moyens c'est peut-être pour vous un peu éloigné vous êtes un public d'architectes mais bon je pense que vous vous serez amené certainement à travailler avec toutes ces choses-là quand je vous disais trois moyens ça veut dire derrière plusieurs compétences qui sont à des endroits différents d'abord comme je vous disais les pouvoirs de police du maire une action coercitive ne serait-ce que politiquement que la ville affirme et porte la volonté de lutter contre les marchands de sommeil ça doit se traduire par des moyens supplémentaires en matière de péril et d'insalubrité donc on a eu un gros travail de réorganisation des services à ce niveau-là on a donc une opération d'aménagement que l'on a confiée à la SORECA Sylvie Frassard y reviendra un petit peu plus loin donc là on s'approprie les îlots les plus dégradés et on fait des opérations qualitatives en cherchant une mixité sociale privée pour renouveler le parc privé et on a également ce dispositif d'OPA où on accompagne les copropriétaires qui parfois par eux-mêmes aussi peuvent avoir des opérations emblématiques qui permettent de préserver le patrimoine parce que derrière tout ça il y a aussi quand même aujourd'hui une attention particulière sur la préservation patrimoniale et la qualité architecturale l'intérêt d'avoir ces trois outils conjugués et mobilisés autour d'un projet ça permet justement de les optimiser les unes les autres une opération d'aménagement peut nous permettre d'être plus efficace si on a la bonne procédure d'insalubrité sur tel immeuble une opération copropriété par exemple peut faire ses travaux si nous on se substitue à un des copropriétaires qui ne veut pas faire les travaux et ça ça nécessite la mobilisation d'arrêter donc c'est cette organisation qu'il est important de mettre en place vous voyez on est très très loin effectivement des modalités d'intervention des années 70 on est sur des choses un petit peu plus complexes et un petit peu plus en dentelle comme on a l'habitude de le dire en parlant de ce type d'intervention sur l'OPA je ne vais pas y revenir un opérateur d'OPA c'est une société spécialisée qui va à la rencontre des copropriétés et pour nous c'est très important parce qu'il y a beaucoup de copropriétaires qui n'ont pas la notion de ce qu'est une copropriété de comment elle fonctionne de comment il faut organiser les travaux de la nécessité de recourir à un architecte et ça c'est pour nous très important et que justement ces opérateurs pendant leur suivi animation essayent d'insuffler ces bonnes pratiques pour que les copropriétés qui sont encore sur un mode de fonctionnement viable puissent avoir assez rapidement les bons réflexes et de réaliser les travaux dans les règles de l'art peut-être Sylvie va parler de la SORECA donc cet opérateur qui nous accompagne sur l'appropriation publique d'un certain nombre de parcelles mais alors très rapidement parce qu'il y a encore deux intervenants ou alors on revient à la fin très rapidement la SORECA c'est une société publique locale d'aménagement spécialisée dans le traitement de l'habitat indigne qui a été créée en 2010 pour poursuivre le travail déjà mené sur Paris par la SIAMP et pour la développer pour le développer sur Saint-Denis en premier lieu la SORECA intervient maintenant sur l'ensemble du territoire de pleine commune d'Est-Ensemble et Nanterre l'émission de la SORECA je rentre dans le vif du sujet sur l'opération d'aménagement de Saint-Denis consiste à acquérir les immeubles à l'amiable ou par voie de préemption ou d'expropriation reloger les occupants en mettant en place tout un dispositif d'accompagnement social des occupants en travaillant avec les bailleurs sociaux et les services sociaux démolir ou réaliser les travaux conservatoires en gérant les immeubles au fur et à mesure qu'on les acquiert et au fur et à mesure qu'on les libère pour empêcher les squats établir établir des études de programmation architecturale lot par lot on va le voir avec un exemple établir les cahiers des charges de cession des terrains désigner les opérateurs et les accompagner dans leurs projets choix de la maîtrise d'oeuvre validation des permis de construire suivi des travaux jusqu'à la livraison avec un engagement vraiment sur le respect des engagements pris par le maître d'ouvrage jusqu'à la livraison alors je vous promets je vais aller très vite mais comme ça ça nous permettra quand même de structurer voilà juste un exemple d'un immeuble qui a été réhabilité dans le cadre de l'OPA donc là c'est l'immeuble voilà la copropriété en l'occurrence c'est pas une copropriété mais ça aurait très bien pu l'être qui a fait donc l'objet avec des aides de l'ANA d'un programme de réhabilitation globale c'est un immeuble qui est connu puisque c'est une photo la photo qui est ici c'est la photo une photo dite de Douaneau donc c'était un petit café qui s'appelait au Boncoin qui a été très longtemps squatté avec un marchand de sommeil et il a été racheté par une SCI au Boncoin qui a travaillé avec l'atelier d'architecture Ramdam et qui d'ailleurs a été primé pour cette opération l'OPA effectivement qu'on a conduite entre 2009 et 2000 pardon entre 2011 et 2016 a permis d'accompagner la réhabilitation pas vraiment quand je parle de 3000 logements c'est pas les logements c'est les parties communes de ces immeubles pour être très exact mais c'est quand même 23 millions d'euros de travaux qui sont on va dire portés par les copropriétaires dans le cadre d'un projet de soutien et de réhabilitation du parc privé du centre-ville sur le traité de concession je vais aller très vite je vais plutôt aller sur ce type de carte vous voyez on est ici pardon moi ici on est vraiment sur du travail dans la dentelle où on a des opérations de remembrement foncier qui permettent sur ces opérations d'avoir une approche avec une vision globale du quartier mais qui intervient lot par lot je reviendrai très rapidement sur la façon dont on a analysé ce secteur mais qui débouche aujourd'hui sur ce type d'opération du coup Sylvie je ne sais pas si tu quelques mots sur l'exemple du secteur Brise-Echala où on a travaillé avec un architecte coordonnateur de l'agence Cobé pour partir du constat en fait qu'on était en présence de voies et d'espaces marqués par des flux très très importants avec la gare RER les tramways les bus et il fallait organiser des espaces un peu plus en retrait et notamment en créant le passage Saint-Clément avec une petite placette qui permet de pénétrer dans l'intérieur du quartier qui était à vocation beaucoup plus résidentielle calme par rapport aux rues animées commerçantes qu'on voit et qui sont des rues très circulées alors là par exemple c'est un exemple quand même typique parce qu'un décroisement de tramways comme ça il n'y en a pas énormément donc ça c'était une opération qui était portée par le conseil général qui a fait passer son tramway sans vraiment se préoccuper on va dire de l'environnement urbain puisqu'ici il y a 80 000 passagers jour et dans le projet initial le bâtiment le pied de l'emprise foncière du bâtiment s'arrêtait là avec des emarchements et donc on a pu nous on est arrivé derrière on a essayé de retraiter cet espace là pour avoir un espace un petit peu plus qualitatif donc voilà mais vous voyez quand même on est sur des opérations d'une moindre envergure qui essayent de tenir compte quand même de l'histoire du quartier de sa construction et dans un respect quand même des bâtiments anciens voilà en gros l'image aujourd'hui ça c'était donc en 2015 c'est une perspective mais c'est pas loin d'être prêt on va dire il n'y a plus que cette opération là ici elles seront livrées dans les semaines qui viennent celle là va monter rapidement mais vous voyez qu'on est quand même sur une transformation importante du quartier avec une entrée c'est l'habitat s'allume mais qui quand même des effets également sur l'espace public en termes de perspectives comme je vous le disais très rapidement donc comme je vous le disais c'est 25 ans au moins sur lequel il faut qu'on travaille c'est vraiment un projet au long cours donc on a travaillé sur cette première période sur ces quartiers là parce qu'ils étaient ici effectivement on a parlé de la ZAC porte de Paris tout à l'heure on a parlé ici à une ZAC donc on a choisi ces deux quartiers là parce qu'ils étaient plus concernés que les autres par l'habitat insalume mais surtout parce qu'ils étaient à côté d'opérations d'aménagement et l'objectif c'était de créer un effet levier et d'avoir un effet visuel pour attirer des investisseurs la poursuite de ce que l'on va faire sur le même mode d'intervention c'est effectivement travailler sur ces liaisons et poursuivre dans le cadre d'opérations d'aménagement à Lilo ce traitement de l'habitat insalubre alors je vais aller un petit peu plus loin ça c'est nos deux secteurs mais quand je dis travailler à Lilo donc effectivement on n'est plus en ZAC comment on travaille on a fait intervenir un architecte urbaniste pour identifier les poches d'insalubrité que l'on avait repéré sur les deux axes péri-république et nous la façon dont on travaille on a d'abord une analyse de la morphologie de Lilo c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment on n'est absolument pas sur une approche à l'adresse on regarde Lilo par Lilo qu'est-ce qui se passe on regarde également le parcellaire et le statut de propriété parce que ça peut derrière dégager des pistes et des opportunités en matière foncière lorsqu'on a une monopropriété et que la parcelle est nécessaire pour avoir une opération un petit peu plus viable sur le plan de la qualité des logements et bien également on regarde forcément le parcellaire on regarde la formation historique pour rester dans une logique par rapport à la construction de la ville on regarde la typologie architecturale de l'habitat je vous ai parlé effectivement d'une étude qui avait été réalisée par Fortin qui a analysé la taille des parcelles c'est-à-dire que la taille des parcelles du 18e siècle était beaucoup plus grande puisque c'était à l'époque des fermes ce sont des parcelles qui sont mutables plus facilement et comme je vous le disais un petit peu plus tard dans le temps l'habitat dit industriel sont des plus petites parcelles donc on regarde comment ça s'est construit et qu'est-ce qu'on peut en retirer on regarde bien entendu l'état du bâti l'idée étant quand même d'aller le maximum vers la préservation du bâti mais lorsque ce n'est pas possible il faut aussi en tirer les conséquences et puis sur les valeurs architecturales voilà en gros l'approche que l'on a par rapport à ce projet-là et donc aujourd'hui on est un petit peu au milieu du guet et on espère pouvoir poursuivre sur les 10 prochaines années avec la SORECA ce bon travail en tout cas bravo parce que c'est vraiment un travail d'acupuncture de micro-mico-échelle et il vous faut j'imagine beaucoup d'énergie alors il reste Bruno Fortier et Jean-Louis Subilo mais alors je ne vais pas me prononcer sur l'ordre des interventions vous n'avez pas l'air d'accord je vais faire très vite 3 secondes ah non 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 ah non 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 on attend vraiment de plein communé et Jean-Louis Subilo nous ont demandé de voir comment faire avancer le projet Basilique avec une perspective qui est de présenter ce projet au NPNRU je crois assez rapidement enfin ça fait longtemps que c'est rapide ça va venir ça va venir j'imagine l'an prochain NPNRU et c'est susceptible d'accompagner des opérations de réhabilitation rénovation etc avec un peu plus de restrictions maintenant puisqu'il y a moins d'argent c'est un projet vous l'avez vu dans un contexte de réussite qui est celui de la plaine de Saint-Denis très bien desservi un projet extrêmement brutal que moi j'ai eu du mal à comprendre a priori je me l'ai mieux compris depuis que Bernard Port je ne le savais pas m'a dit que il avait traîné un projet de grand ensemble c'est à dire qu'on rasait tout autour de la basilique un peu comme le plan voisin et qu'on faisait des bars donc j'imagine que les architectes de l'époque un cran plus subtil ont voulu faire quelque chose de néo-médiéval mais néanmoins ça reste une sorte de corbu néo-médiéval ce quartier c'est un grand caillou de béton tout de même avec des bons architectes et des moins bons architectes on a dit du bien de tous les architectes moi je ne dirais pas du bien de tous personnellement et donc un projet très massif très statique difficile à bouger et quelques erreurs d'implantation manifestes le fait que la place du caquet vous avez vu dans les plans anciens il y avait une rue qui regardait la façade de la basilique cette rue je ne sais pas pourquoi elle a été effacée et la seule rue qui regarde le côté de la basilique magnifique cette rue est magnifique il y a deux trémies géantes de bagnoles qu'on ne bougera jamais sans doute qui empêchent de prendre la rue donc d'accéder à la basilique donc un grand mystère sur le talent des architectes qui ont fait ce plan même si c'était plus subtil un cran plus subtil que de faire des tours et des barres au pied de la basilique et donc un projet très statique difficile à bouger qui s'est paupérisé donc ce qu'on essaie de voir c'est si on peut on ne bougera pas grand chose dans l'avenir ce sont des logements sociaux ce sont des gens qui ont absolument besoin de ces logements on ne va pas les virer on ne va pas détruire etc il faut essayer de faire remonter le niveau de vie des populations qui sont là et de leur donner un espace qui soit agréable à vivre qu'est-ce qui s'est passé les commerces il y avait quelques grands commerces un peu semi-chics qui ont foutu le camp donc il y a une paupérisation des commerces mais en même temps le potentiel commercial est là on l'a dit le plus grand l'un des plus grands marchés des résidents parisiennes qui est magnifique d'ailleurs très animé etc néanmoins le commerce classique se barre d'une certaine manière donc la première chose qu'on essaie de regarder et c'est compliqué ce sont des propriétaires très complexes c'est une galerie qui est sous l'îlot de René Gailloustet largement largement sous l'îlot de Gailloustet le propriétaire est en train de changer ce n'est pas simple tout ça tout le quartier est assis sur un unique parking ce qui ne facilite pas les choses vous ne pouvez pas planter un arbre par exemple dans ce quartier donc il y a un montage entre le bailleur social qui possède l'immeuble le propriétaire de la galerie pleine commune d'essayer de voir si on peut simplifier un peu l'intérieur de cette galerie le rendre plus lumineux et puis la rendre agréable elle donne d'un côté sur un marché métallique qui a été gardé donc il y a un moteur d'un côté il y a un autre moteur à l'extrémité de cette galerie c'est deux stations de métro enfin la station de métro on est tout près du tramway donc toutes les faits du monde sont là pour que ça marche et pour ce temps ça ne marche pas donc le premier problème c'est attaquer à ce problème du commerce deuxième question il y a tout de même des choses qui marchent bien notamment le cinéma qui est géré par un type formidable qui est très vivant etc sauf qu'il est trop à l'étroit et il est lui-même dans un de ses îlots labyrinthiques avec des pouteaux partout des billets partout etc c'est pas facile de caser des salles de cinéma là-dedans en plus ce cinéma est surmonté d'une copropriété alors vous connaissez ça dès qu'il y a une copropriété c'est pas simple donc là on essaie de voir comment ce cinéma qui ne s'ouvre que sur l'intérieur du quartier l'intérieur c'est cette place très longue comme ça qui s'appelle la place du caquet comment l'ouvrir sur la grande place Jean Jaurès même si vous la trouvez trop vide c'est pas mal que ce cinéma s'ouvre des deux côtés et qu'il est un peu plus d'aisance donc c'est la deuxième deuxième chose troisième chose je vais très vite c'est ces grands îlots il y a un îlot emblématique l'îlot de René Gayoustet on ne le voit pas aussi bien si vous allez à Ivry vous avez les îlots de Renaudier et Gayoustet d'ailleurs Gayoustet a fait des tours assez belles d'ailleurs à Ivry Renaudier a fait des plans en étoile comme ça mais la sociologie de la population fait que c'est devenu des jardins c'est une espèce de montagne verte un peu à la Hidalgo si vous voulez c'est le rêve actuel des élus de Paris tout est couvert de verre et il se trouve que là à Ivry ça a marché là pour des raisons je crois sociologiques de pauvreté il y a des gens qui nous disent nous n'avons pas de quoi nous acheter un pot de fleurs je ne sais pas s'ils n'exagèrent pas un peu mais enfin c'est vrai tous ces proliférants qui ont été conçus comme des terrasses sont raides morts il n'y a pas un bout d'herbe dessus etc évidemment ça changerait je crois que ça avait été conçu comme ça par l'urbaniste qui imaginait des terrasses jardins une sorte de jardin suspendu mais qui ne sont pas arrivés bien donc il y a le problème de la réhabilitation de cet îlot de René Gayouste qui alors il faut comprendre ce que ces architectes avaient en tête à l'époque il y avait l'idée de fabriquer des formes plus complexes que les tours et les bars c'est l'idée des clusters des proliférants des choses comme ça et ils avaient le sentiment qu'être austère c'était peut-être dans le progrès donc il y avait une espèce de sévérité comme ça chez ces architectes la UA on appelait ça le brutalisme en architecture etc l'idée qu'il y avait un rapport à la vérité quand on construisait massif lourd brut etc etc bon c'est une esthétique qui est tout de même un peu vieillie qui n'est pas très charmante même si elle peut être belle et il faudra une réhabilitation très minutieuse pour ne pas trahir complètement cet esprit là mais ajouter un poil de gaieté dans sans faire de carnaval bien entendu dans ces immeubles donc vous voyez qu'on a plusieurs angles mais l'angle essentiel sachant qu'on ne peut pas faire bouger grand chose c'est tout de même de réanimer ce quartier merci beaucoup donc vous voulez la parole ou tout il n'a pas du tout fini il n'a pas du tout fini ah oui les espaces publics que vous rouvrez bon bah concluez pour lui et reprenez pour vous alors écoutez l'une des choses qui nous a beaucoup il y a une chose qu'on n'a pas dit de Bruno qui est considérable pour comprendre ce quartier c'est que ce quartier il est sur deux niveaux c'est à dire il garde il est moderne il est brutaliste mais en plus il est un quartier qui est comme comme je ne sais pas argenteuil la dalle d'argenteuil donc il y a une dalle alors on nous explique beaucoup et tout ceci relié par des passerelles il y avait l'idée qu'il y aurait des collectivités des communautés qui vivraient et qu'il y aurait des espaces privés à la fois privés publics parce qu'on ne sait pas trop le statut mais à l'époque l'idée là tu as montré des escaliers on rentrait partout il y avait les passerelles permettaient d'aller d'un îlot à l'autre au niveau du dessus mais il faut dire qu'à l'époque on voulait se séparer de l'automobile parce que toutes les rues ailleurs depuis ça a été mis au piéton donc on ne comprend pas aujourd'hui le système et ce système évidemment a évolué d'une manière très difficile sur le plan sécuritaire bien le dire et aussi par le fait de la dégradation des dalles sauf dans un ou deux îlots où ça a été refait et pose des problèmes considérables à la fois au bailleur alors il y a un débat là-dessus il y a un débat il y a une concertation qui est en cours nous on n'a pas on a donné notre point de vue sur ce sujet moi je pense que la société a changé voilà et donc je comprends qu'on soit nostalgique de la manière dont a été conçu sur le plan sociologique c'est à dire culturel parce que c'était une certaine élite qui est venue habiter là au démarrage une élite républicaine une élite bon militante et c'est plus ça aujourd'hui aujourd'hui quelques-uns restent et aiment leur quartier mais les transformations successives font comme on a dit que c'est devenue une population même si elle est médiane de revenus donc un peu plus riche que dans les quartiers que vous avez décrites à Brise-Échala qui est quand même très pauvre enfin le niveau moyen à Saint-Denis niveau de revenus médians et la moitié de celui de Paris ou des Hauts-de-Seine ça il faut savoir bon alors j'ai pas le temps de je vais quand même vous ça je pense c'est très important deuxièmement il y a une chose que tu n'as pas dit non plus qui amène débat d'ailleurs vous l'avez souligné au démarrage c'est que et j'étais un chaud partisan de ça de casser l'hôtel Campanile un îlot l'antique qui est au milieu qui faisait que toute personne arrivant à Saint-Denis par le métro arrivaient dans un boyau mais un boyau absolu non seulement ils ne voient pas la cathédrale mais je fiche mon billet personne ne sait où est même le marché personne ne sait où il est donc place du caquet on ne voit rien quand on arrive par le métro les gens extérieurs à Saint-Denis je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes je vous assure j'y vais depuis 7-8 ans c'est pas mon problème mais on a l'impression d'arriver dans un coupe-gorge alors quand on fait le festival à la banlieue la mairie pêche je ne sais combien de garçons qui sont dans les parkings parce que les parkings certains sont fermés et qui restent jusqu'à minuit et puis les gens parce que les gens font le parking ou les privilégions même leur voiture dans le parc de la région d'honneur et puis vont au spectacle à Saint-Denis donc tout ça est très bien mais ça veut dire qu'on est vraiment aujourd'hui dans cette centralité métropolitaine c'est une centralité qui petit à petit s'est dégradée pour bien des raisons que tu as dites et qui peut qui peut demain vivre une vie difficile je ne sais pas on ne sait pas comment ça tournera il faut absolument beaucoup d'investissements beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts publics parce que tous les grands projets qui vont naître autour soit vont faire que le coeur de la basilique je voudrais je montre quelques plans mais je n'ai pas le temps soit le centre de Saint-Denis ce centre historique qui est un centre qui a la taille du centre de Reims parce qu'il faut bien voir que ça a été évoqué plusieurs fois le poids patrimonial l'histoire de Saint-Denis est extraordinaire si vous voulez qu'il y ait 100 000 visiteurs je crois par an à la basilique alors que c'est le fruit de notre histoire c'est à dire 100 fois moins qu'à Notre-Dame qu'on puisse pas amener les gens jusqu'à Saint-Denis c'est terrible bon alors si vous voulez l'un des points on l'a étudié quand on va sur l'ensemble de Pleine-Commune qui est une communauté d'agglos vous savez de 400 000 habitants les maires veulent disent chacun a droit à la centralité et on va faire ces 400 000 habitants sont organisés en réseau donc on va valoriser les centres centres d'Aubervilliers le centre de Saint-Denis les plus petits centres comme ça le centre de Saint-Ouen mais aujourd'hui je n'ai pas le temps de vous le montrer mais ils vont être des centres considérables si on regarde la carte de je ne sais pas qui si vous pouvez mettre la carte de allez-y mettre la carte des transports le bouleversement de Pleine-Commune il y a beaucoup commencé à la Pleine on en a parlé tout à l'heure mais si vous voulez les choses vont aller de manière exponentielle c'est-à-dire qu'il va y avoir dans les 5 à 10 ans à venir véritablement sur tout ce territoire des transformations considérables alors ils sont liés en partie au Grand Paris Express vous avez là toutes les lignes du Grand Paris Express les lignes nouvelles sont en rouge vous voyez que à Pleine-L vont se croiser la 14 la 15 la 16 la 17 donc Pleine-L va devenir comme les Havres ont été ou comme la Défense une des plus grandes gares de la région Île-de-France mais ce n'est pas simplement Pleine-L à la Courneuve il y aura une gare aussi route avec un projet au-dessus on a parlé du T1 et du T5 on a passé par du T5 qui vient de Sarcelles qui a bouleversé le Saint-Denis parce que Saint-Denis c'est surtout le centre des populations qui vivent à Sarcelles à Stain etc je vais vous montrer un petit schéma qui essaie de dire comment fonctionne tout ce secteur donc vous voyez que là le T5 est fait mais on attend le T8 qui viendrait d'Eol en Bas dans Paris qui prendrait toute la plaine notamment parce que le campus Condorcet va arriver dans 3 ans et qui irait au Stade de France et puis ensuite au coeur de Saint-Denis donc tout ce système de transport va être bouleversé de manière considérable évidemment il y aura des pressions foncières terribles et plein communes comme la ville de Saint-Denis qui ont un concept de ville populaire et de ville inclusive permettant ne voulant pas s'acheter les pauvres ou ne voulant pas faire que les étrangers par exemple qui arrivent n'aient pas la possibilité de s'implanter aux régions parisiennes parce qu'ils viennent là parce qu'ils ont la famille des amis donc à partir du moment on va avoir cette confrontation si vous voulez les élus en sont très conscients de à la fois d'une pression qui va venir de Paris considérable et qui va venir de la métropole avec le nouveau réseau de transport et la volonté politique de garder un modèle de ville populaire tout en acceptant le dynamisme de la métropole et si je vous montrais la carte parce que tout à l'heure il y a beaucoup de nos cartes qui ont été montrées mais Nicolas Laurent a montré la partie des cartes sur le centre mais vous voyez Pleine-Commune c'est 4700 hectares là-dessus et encore la carte date de peut-être de deux ans il y avait 90 périmètres d'études et il y a 40% du territoire qui est en mutation aujourd'hui vous comprenez sur 400 000 habitants 40% du territoire en mutation donc il faut bien voir à partir du moment où les transports arrivent où la pression monte de Paris vous comprenez Paris est totalement bourgeoisie enfin j'exagère Anne Hidalgo va vous dire totalement bourgeoisie la plaine était industrielle la plaine le landis les gazomètres tout ça ça protégeait Saint-Denis parce que comme disait Rallit c'était les communs de Paris à la porte d'Aubervilliers le soir on amenait un cas donc ça a protégé en plus la politique volontaire des maires successives mais on a prolongé de la pression foncière de Paris je ne pense pas que ce soit tonnable véritablement donc ça c'est il y a un problème on n'a pas le temps d'en débattre mais vous voyez voilà tous les projets qui sont sur pleine commune il y a beaucoup de projets Anne Pénéru il y a beaucoup de projets PNRCAD vous les avez signé et puis il y a beaucoup de projets urbains en violet alors si je montre les projets la manière dont fonctionne pleine commune avec le petit schéma vous savez le petit schéma qui montre voilà tout ça vous l'avez ah ben vous voilà donc aujourd'hui ça fonctionne comme ça il y a l'A86 qui forme une sorte de barrière vous voyez les gens ils venaient travailler à SFR SFR va partir ou les gens qui arrivent à l'SNCF ils se font accompagner le soir parce que les syndicats demandent d'être accompagnés à la gare alors vous comprenez j'appelle ça moi je dis c'est les comptoirs c'est comme il y avait les comptoirs de l'Inde le matin on arrive à la gare puis le soir on repart donc il y a une sorte de barrière quel est l'enjeu du centre de Saint-Denis c'est que cette barrière saute voilà c'est ce que veut dire ce schéma parce qu'aujourd'hui elle a sauté pour les gens du nord ils descendent par le T5 ça donne l'ambiance du marché de Saint-Denis avec ses 50 personnes le dimanche je vous invite à y aller tous mais les gens de la plaine ben ils vont pas là-haut quoi c'est pas facile d'y aller il n'y a pas encore de transport donc ça c'est l'enjeu à mon avis d'aujourd'hui trop simplement j'ai pas le temps de m'y apesantir alors maintenant je vais parler peut-être simplement de quelques projets tu as montré la carte de Saint-Denis Grand Centre qu'on avait étudié et qui est la carte qui a un peu servi de base justement à la politique de réinvestissement du centre par la municipalité Payard le maire précédent auquel la succédée l'on réussit l'actuel maire Didier Payard avait au début à la fin du dernier mandat un souhait très fort qu'on étudie ce qu'il avait lui-même appelé Saint-Denis Grand Centre alors Saint-Denis Grand Centre notamment parce que si vous voulez conscient du fait qu'allait se développer à portée même du centre de Saint-Denis Pléiel on le voit en bas la porte de Paris est entièrement à refaire je suis d'accord avec Bernard Port il aurait eu deux étages de moins ou une trouée je ne comprends pas qu'on fasse ça on est devant un plus beau je pense que ça a été perçu par personne parce que quand même l'art manque un peu dans tout ce domaine dans ce genre de questions il n'y a pas d'attention suffisante à mon avis enfin ça c'est pas une critique c'est une critique modérée donc si vous voulez au sud vous avez Pléiel qui est à qui a 1,5 km qui va devenir le Grand Centre et vous avez le Stade de France maintenant il va y avoir les Jeux Olympiques de l'autre côté tout ceci n'est pas relié à Saint-Denis on ne peut pas aller à pied on ne peut pas aller à vélo enfin on peut y aller celui qui sait mais on est dans deux mondes différents mais au nord il y a l'université l'université de Paris c'est très proche du centre de Saint-Denis on pourrait aller boire un pot au cœur de Saint-Denis quand on est étudiant ou chercheur ben non on ne le fait pas on reprend le métro et on s'en va parce que c'est vrai que comme l'a montré tout à l'heure Nicolas Laurent le centre est isolé par un tas de grandes emprises fermées et finalement il n'y a pas suffisamment de pistes cyclables donc c'est toute cette politique que le maire voulait mettre en place et puis il y a tout le contact avec la gare qui est à l'ouest la grande gare de Saint-Denis où là vous intervenez déjà de manière c'est pour ça que votre intervention elle est essentielle parce que à la politique de Saint-Denis bon donc vous voyez il est impératif de travailler sur tous les espaces publics cet urbanisme de liaison mais c'est plus facile à dire qu'à faire alors juste deux mots pour terminer parce que sur les grands projets qui sont en cours sur ce secteur alors je passerai sur la partie sud le carré qui est au sud mais ça c'est tout le secteur sud-pleine Aubervilliers Condorcet arrive Condorcet ça va être une révolution les chercheurs ne voulaient pas y aller ils ont beau être chercheurs en sciences sociales et tous très à gauche aller à Aubervilliers vraiment ça a été une bataille considérable mais maintenant ils vont y arriver il y a les magasins généraux de Paris d'ICAD 70 hectares il faut les ouvrir on travaille à cette politique la ville en négociation avec ICAD ce sera long mais je pense on y arrivera donc ça c'est tout le sud le sud de la plaine mais je voudrais surtout parler de ce qu'on appelle le secteur Seine-Révolte alors le secteur Seine-Révolte je retrouverai un élément historique qui a été évoqué vous savez que le roi le bon roi de France à Versailles bon pour aller jusqu'à Saint-Denis où il allait parce qu'on allait à Saint-Denis à un moment il a préféré il y a eu la fronde etc contourner Paris donc il y a une route droite qu'on appelle avec je crois qu'il l'appelait comme ça d'ailleurs à l'époque la route de la révolte parce que c'est pour éviter la révolte et qui va qui passe à Saint-Ouen et qui vient jusqu'au centre de Saint-Denis et qui se prolonge d'ailleurs beaucoup plus plus au sud vous en retrouveriez les traces je pense que Bernard Port connaît ça alors cette route de la révolte elle doit devenir essentielle c'est l'avenue à l'atolle France d'abord il y a le pôle le pôle Pléiel qui va naître juste là il y a maintenant le village olympique qui va se faire et qui va permettre de retourner la ville vers la Seine et puis il faut refaire la porte de Paris et tout le secteur où il y avait les gaz de France secteur du Landy où Engie est restée longtemps où il va maintenant y avoir la piscine olympique et donc tout ce secteur va bouger de manière considérable et l'enjeu est bien qu'il y ait ce lien pour que demain tous les gens qui vont venir là par exemple lors des Jeux olympiques aillent dans ce cœur historique de Saint-Denis véritable capitale métropolitaine alors juste pour finir peut-être une image du village olympique ou de voilà alors bon l'opération Pléiel qui sera dévoilée demain parce qu'elle a été mise en partie au inventons la métropole je ne la montre pas mais enfin ça c'était le travail qu'on avait fait avec l'AUC et puis le franchissement urbain Pléiel qui est une bataille considérable songez qu'il n'y a pas un franchissement entre Paris et le centre de Saint-Denis sauf la rue du Landy en dessous des voies alors c'est quand même incroyable Mani d'Algour peut promettre de couvrir le boulevard périphérique partout parce qu'effectivement on fait le concours à inventer Paris et puis bon on vend les appartements à 15 000 euros et les promoteurs couvrent le périph c'est très bien de couvrir le périph mais si on était dans une équité territoriale on ne couvre pas le périph ou le fric qui est gagné en couvrant le périph on le met pour faire le franchissement urbain Pléiel qui coûte 300 millions parce que c'est le faisceau le plus gros alors vous voyez tous ces éléments qui sont des éléments de stratégie métropolitaine sont vraiment des éléments d'actualité vive et bon les Jeux Olympiques encore plus d'actualité alors sur les Jeux Olympiques on a travaillé avec Dominique Perrault et toute l'équipe de Pleine Commune et du GIP et on a essayé effectivement de faire en sorte que le Jeux Olympiques fasse un héritage et notamment un héritage urbain à Saint-Denis et qu'en particulier ce soir comme on le voit sur ce petit schéma vous voyez venant de Pléiel et venant du Stade de France le retournement de la ville vers la Seine et vers l'île de Saint-Denis qui est une île magnifique donc ça ce projet il est en cours et maintenant depuis est arrivée la piscine vous voyez qui va être juste en face du Stade de France donc vous voyez que les transformations de Saint-Denis un grand centre qui devrait avoir en espérant que son centre historique avec toute l'action que vous menez avec la transformation de Basili redeviendra un cœur attractif a normalement vocation à devenir un des principaux centres métropolitains mais évidemment il y a toujours le débat c'est la mondialisation la globalisation est-ce qu'on peut garder un modèle de ville populaire dans ce grand maelstrom qui s'annonce c'est tout l'enjeu et alors juste un chercheur récemment a fait un article et je retenais bien ça parce que dans cet article c'était il y a quelques jours il explique que en 2016 davantage d'enfants sont nés en Seine-Saint-Denis 1,2 million d'habitants qu'à Paris 2,5 millions ça veut dire des crèches ça veut dire des écoles les communes n'ont pas le moyen de payer des écoles ni les crèches la métropole du Grand Paris ne comporte quasiment aucune mesure d'équité territoriale merci beaucoup on voit que c'est un sujet qui nous en porte loin de la micro à la grande échelle merci beaucoup vraiment on a peut-être le temps pour une ou deux petites questions si vous n'en avez Marie Lovski sociologue urbaniste j'ai travaillé sur la ghettoisation en France au sein de la caisse des dépôts et conciliation donc je suis très intéressée par le désenclavement des territoires extrêmement problématiques donc à une époque d'ailleurs je m'étais penchée sur Saint-Denis et j'avais essayé de proposer un désenclavement culturel parce qu'il me semble quand même qu'il y a une dimension qui saute et auquel l'urbanisme contemporain ne répond absolument pas parce que d'une part ce que je pense en tant que sociologue urbaniste il y a une grande expérience des problématiques en profondeur des difficultés populaires comme on dit que je ne pense pas que ce soit que des difficultés populaires sont des difficultés à vivre dans un espace urbain qui n'est pas régulé enfin en France en particulier parce qu'il y a d'autres pays où ça se passe autrement donc la France n'est pas un modèle du genre encore que Lyon et sa métropole soient assez intéressantes où j'ai vécu et où j'ai travaillé donc j'ai essayé de proposer un désenclavement culturel sur le site précisément le périmètre avec l'ABI où on aurait pu peut-être faire intervenir le Pompidou mobile n'est-ce pas justement qui apporte de la modernité parce que moi par expérience j'ai quand même plus de 60 ans maintenant et 3 ou moins 4 décennies d'intervention on ressasse quand même pas mal de problématiques antagonistes et on ne débouche pas sur je ne comprends pas qu'on puisse penser que Saint-Denis vu la diversité sociologique précisément qui s'y passe comment on peut penser que ça ne peut être qu'une ville populaire déjà pour moi c'est un contresens moderne contemporain on ne peut plus penser une ville aucune ville de cette manière là donc là moi je vous interroge là dessus donc là le désenclavement culturel qui ne repose pas sur une réponse architecturale ou urbaine et d'autre part je ne comprends pas non plus comment vous travaillez parce que à mon sens on ne peut plus penser la stratégie macro-urbaine ou métropolitaine dit-on maintenant sans penser des systèmes intermédiaires et sans penser sans relier les trois niveaux que sont le micro l'intermédiaire et le macro là je n'ai pas vu sortir ces articulations ça me paraît fondamental pour sortir de l'ornière parce qu'on est dans les véritables ornières en Ile-de-France on s'est efforcé d'articuler les échelles si on n'a pas été suffisamment performant on va réviser la copie mais par contre sur les histoires de la question culturelle vous avez raison elle est fondamentale et c'est un peu ce que j'ai voulu dire par rapport à la question de l'utopie architecturale et urbaine en rebond à la question qui a été soulevée par Sébastien Radouan on n'est pas que sur du fait architectural et urbain au sens on n'est pas que sur du construit et de l'aménagement mais par contre on doit s'efforcer de s'appuyer sur les mondes culturels qui composent notre ville et de ce point de vue là je pense qu'il faut prendre le terme populaire dans une exception plutôt de très large c'est à dire populaire c'est pas une catégorie sociale populaire c'est si on prend le cinéma populaire ou quelqu'un qui est populaire c'est quelqu'un qui plaît à beaucoup de gens et donc populaire c'est en tout cas à mon sens l'idée qu'on peut retrouver une diversité sociale dans cette ville et qu'il faut la maintenir donc il y a d'abord je crois que Lyon effectivement a une ville très intéressante et on est bien content à Saint-Denis d'avoir débauché un acteur culturel lyonnais en tant que directeur de la culture qui nous a amené à élaborer le schéma directeur culturel de Saint-Denis qui s'inspire des droits culturels et de cette vision que le monde est multiculturel que notre ville est multiculturel et que nous on ne doit pas se targuer de ça on doit se targuer de faire de l'interculturel c'est à dire de faire se rapprocher des milieux sociaux des milieux culturels différents et de les faire dialoguer en respectant leurs valeurs à chacun et sans forcément essayer de trouver une inspiration qui serait supérieure aux autres et qui devrait homogénéiser tout le monde c'est un travail qu'on essaie de mener à bien après le sujet de fond sur lequel on aura évidemment du mal à conclure c'est la est-ce comment on fait pour dynamiser ce centre-ville le rendre agréable l'ancrer dans la métropole quand on voit les forces qui sont à l'oeuvre je parlais tout à l'heure de crise du logement Jean-Luc Subileau a beaucoup insisté sur la question de Pleyel les Jeux Olympiques etc comment on fait pour quelque part s'atteler à ce mouvement pas rester en marge tout en conservant un caractère populaire au sens d'une ville qui accueille tout le monde et à ce débat en gros qui est paupérisation vs gentrification si je fais très caricatural aujourd'hui on n'a pas de réponse on n'a pas de formule magique mais nous on propose ce qui a été se posé aujourd'hui c'est à dire un construit politique et de l'action publique qui vise à avoir des gardes fous pour éviter de se retrouver dans une situation où la gentrification l'emporterait sur toute autre logique merci merci beaucoup pour pour les interventions moi je voulais juste revenir sur les Jeux Olympiques et l'accueil donc du village olympique à Saint-Denis et aussi d'autres infrastructures et à quel point donc monsieur excusez-moi Subilo votre je trouve votre point de parler de recentrement de Saint-Denis vers la Seine très intéressante surtout qu'ils ont le projet d'aménager vraiment les quais de Seine d'en faire des espaces je crois où on peut se baigner etc je me demandais à quel point ça peut au-delà de ce recentrement ce retournement ça pourrait avoir un effet sur des différentes relations entre Pléiel et le centre-ville de Saint-Denis et Pléiel et même le centre-ville de Paris à quel point ça va notamment accélérer le projet du Grand Paris Express et permettre une meilleure communication une meilleure intégration entre les deux centres urbains via donc tout ce projet autour des Jeux Olympiques et tout ce que ça peut comporter comme on vient de le mentionner des problèmes de pression financière méga projet etc en deux mots évidemment les Jeux Olympiques vont sécuriser l'arrivée du Grand Paris Express vous savez que ça commençait par le sud aujourd'hui la ligne 15 donc ça va sécuriser d'abord la ligne 14 va arriver à Saint-Ouen les travaux sont terminés et va arriver à Pléiel rapidement maintenant ce sera sûr la ligne 14 va être très importante parce que la ligne 13 aujourd'hui c'est inimaginable prenez la ligne 13 à n'importe quelle heure du jour c'est pas possible de se transporter la population donc la ligne 14 va arriver elle va relier à Paris de manière très efficace je pense que ce sera déjà un grand événement et ensuite je pense que la 15 ou la 16 bon peut-être que tout ne sera pas fait mais en tous les cas je pense que ça arrivera à Pléiel en 2024 en 2023 comme c'est prévu mais en tous les cas début 2024 donc ça c'est un point positif pourquoi nous avons insisté avec Dominique Perrault sur le fait de faire un village olympique donnant sur la Seine et par ailleurs le choix y compris des élus puisque ça nous avait été donné de faire le village à la fois sur Saint-Denis sur Saint-Ouen et sur l'île Saint-Denis en incluant la Seine il faut savoir que pendant les Jeux olympiques la Seine sera fermée la navigation sur ce grand bras donc nous on va pouvoir développer énormément de choses sur le grand bras de la Seine lui-même et il y a comme projet à l'île Saint-Denis parce qu'ensuite on peut le reporter sur le petit bras ultérieurement d'avoir ces aspects ludiques et nautiques et par ailleurs on a bien fait attention dans tous les plans qui ont été faits jusqu'à maintenant et qui ont été validés par le comité des Jeux olympiques de faire que par exemple les grandes avenues ont fait une très grande avenue qu'il y a un large espace qui est en éventail qui descend vers la Seine qui sera très arboré et on me dit bon ça se prolonge depuis le boulevard Finot depuis Pleiel et tout le système est fait de manière à se mailler sur les éléments existants aujourd'hui et par ailleurs donc on espère que le département va commencer à aménager les quais parce que les quais aussi bien les quais du canal vous les bordez que les quais de la Seine n'ont pas la valorisation enfin la valorisation sans la mise en valeur qu'ils peuvent avoir surtout et notamment en termes d'usage donc on espère que ceci ce sera un élément accélérateur alors là on est obligé d'interrompre on est vraiment contraint d'interrompre on le regrette c'est une histoire de temps en tout cas merci beaucoup déjà à vous tous pour vos interventions qu'on aurait bien aimé poursuivre merci à vous Sous-titrage ST' 501